je fais ma présentation bonjour à tous j'espère que vous allez bien nous voici de retour pour cette deuxième édition du tuto chessbase donc le thème d'aujourd'hui c'est le search masque donc le masque de recherche et ses petits secrets parce qu'il a beaucoup de petits secrets dans chessbase 15 voilà alors j'ai déjà un petit peu commencé la soirée avec mon chat là j'en a papoté un peu on a fait la technique et si vous avez si vous avez l'occasion venez de temps en sur le chat c'est assez marrant parce qu'il ya beaucoup d'interactions c'est vraiment sympa cette semaine je vais beaucoup de twitch et je vais je vais toucher quatre fois au moins donc je demain il n'y a rien mardi mais mercredi jeudi vendredi je twitch donc ça va être sympa et vous avez vendredi le bifor le raté pas donc on me dit que pour les exercices tactiques chess tempo vient de faire une refonte du site ben j'irai voir parce que je le trouvais très intéressant ce site mais avec mais très moche voilà je vais pas passer par quatre chemins très très moche mais très intéressant donc si maintenant ils l'ont rendu joli et ben ça va être très bien je pourrais d'ailleurs le tester une fois puisque j'ai testé des codes chess je suis en train de tester de chess base un jour ou l'autre je vous testerai de chess tempo si vous voulez ça je peux faire donc on va un peu tester différents matériels vous voyez petit oui petite précision je sais pas si je l'avais dit la semaine dernière chasse basse il n'est pas disponible sur mac 1 donc on avait donné dans le chasse le s s s id je crois ça c'était l'équivalent ça je connais pas donc ça s'adresse plus au pc ou ceux qui ont un émulateur sur mac voilà il ya ii rozen qui pour ceux que ça intéresse il a il a fait il a programmé il a développé une application qui vous permet de de prendre toutes vos parties sur chess.com et de les mettre sur votre pc en pgn alors ce qu'on peut faire ce qui est autorisé par le site c'est 50 au maximum donc moi j'arrive pas à ramener plus de 50 parties mais c'est vrai que j'en ai joué plein à l'époque et tout ça et j'aurais bien aimé par même si j'en ai joué 5000 ont ramené 5000 voilà ça on peut le faire directement sur europe échec et sur lits chess donc ça je sais que c'est possible et mais sur chess.com c'était 50 par 50 et ça c'est super contraignant donc il a trouvé il nous a développé une petite app alors je sais pas comment on peut vous la mettre en comment on peut vous la mettre en en téléchargement si tu as un site ou quelque chose irozen mais nous le lien on ira je le mettrai sur le sur le chat skid skid ça se prononce le ssid moi que je dis je dois faire une hérésie grave ah oui mais alors on dit que pour chess tempo c'est noir orange donc ça doit pas être plus beau mais les exercices sont vraiment bien j'ai jamais eu aucun doute sur les exercices sauf des fois mais ok ah ça passe pas dispo ici tout est expliqué c'est liant b chasse comme c'est http 2 points parce qu'en fait j'ai interdit les liens normalement alors je peux c'est pour ça qu'il veut pas te le prendre moi je le noterai si c'est possible alors ça doit être http 2 points slash slash il ya un com c'est quoi point com essaye de le marquer avec des espaces le premier mot on l'a pas ah voilà github point com tout attaché évidemment slash c'est liant b slash chess comme pgn exporter voilà donc merci à lui moi je prends les photos j'ai pris des bonnes habitudes donc voilà si moi je le mets est ce que ça passe je suis pas sûr ça a dû passer dis moi si c'est bien ça je sais pas si moi quand je le mets ça passe en entier ok bah merci à toi on ira tous regarder donc ceux qui sont sur le chat si vous avez des comptes chasse point com que vous voulez ramener vos parties en entier sur votre chaise base allez dessus voilà donc ok donc voilà donc moi j'irai voir tout à l'heure et merci à toi parce que c'est utile et j'en connais qu'ont vingt mille parties qui vont être contentes ce que tu viens de faire alors on a effectivement donc pour eurozone c'est un développeur d'application d'application donc voilà merci à lui de nous avoir aidé allez on va continuer on se remet sur chaise base merci à toi en tout cas j'irai fait un tour dessus et puis je le mettrai dans le facebook en bas donc voilà donc aujourd'hui on va tester on va tester le search masque le masque de recherche alors autant vous dire qu'il est un peu compliqué quand même le search masque mais c'est un outil extrêmement important donc qu'est ce que j'ai fait par rapport à la semaine dernière je vous ai créé une base qui va de 2017 à 2020 donc il ya à mon avis plus d'un million de parties si je vais tout en bas si je fais ça il y en a un million cent vingt-et-un mille huit cent quatre-vingt dix-neuf bah bah c'est presque à jour donc voilà donc des fois il faut il faut dégager le grain de livret comme on dit donc on va voir ensemble alors comment on accède à ce fameux chess masque alors j'ai juste une remarque à vous faire avant c'est que quand vous êtes en partie vous avez comme je vous ai expliqué par exemple la base en ligne quand vous appuyez sur un terreur vous avez cette base en ligne qui apparaît là mais vous n'avez pas accès aux masques de recherche dans la base en ligne c'est pour ça que ceux qui ont de chasse base et qui n'ont pas de grosse base n'ont pas accès au search masque sinon ce serait trop facile personne n'achèterait leur base et tout ça donc mais après les bases s'il n'y a pas seulement la méga 2020 la bêla la big data base 2020 vous avez plein de bases disponibles sur le net vous faites attention à tout ce qui est virus machin mais vous avez plein de bases disposent sur le net achetables aussi qui sont pas chers bon après celle de chess base l'avantage c'est que ça fait 20 ans qu'ils les ont et qui les améliore chaque année elles sont très clean il n'y a pas de parties corrompues parce que ça c'est aussi un des problèmes dans les bases de données quand on a des grosses bases de temps en temps on a des gros problèmes la base j'en sais rien moi vous faites un truc vous avez une coupure de courant vous rallumez votre base elle peut avoir pris un gros coup donc et après vous vous retrouvez avec des parties qu'on appelle corrompues vous avez dû tout savoir ça les anciens qui l'utilisent c'est jamais très agréable alors le truc c'est que j'ai mis un fil de niveau 1 pour l'instant donc du coup il y a des mots qui passent pas quand il faut mettre $2 tout en haut de la fenêtre t'as raison t'as raison t'as raison et on pousse voilà mieux voilà un public bienveillant j'aime bien ok donc le search mask c'est quand vous avez une base qui n'est pas la base en ligne une autre base donc moi j'en ai quatre ou cinq alors évidemment c'est un search mask sur des bases de quatre parties ça va pas vous servir à grand chose c'est pour ça que j'ai créé une grande base j'en avais une autre de grandes bases mais qui était sur combien de parties sur 100 parties ça peut marcher un search mask sur 100 parties j'enlève l'échiquier qui sert à rien donc comment on y accède alors on y accède en général soit avec disque dur normalement ça ou pas ouais rechercher dans la méga 2020 en fait non quand je fais dans disque dur il me prend ma base principale parce qu'on peut noter dans chess base quand vous êtes quand qu'on fait un clic droit et vous allez dans propriété vous pouvez mettre la base de référence c'est à dire votre plus grosse base quand c'est à dire celle où il va rechercher par défaut et moi elle n'est pas dans ce répertoire là c'est la méga 2020 qui est dans mes bases donc le truc c'est que si j'appuie sur disque dur il va aller chercher comme il vous dit en haut dans la méga 2020 ce qui ne m'intéresse pas moi ce qui m'intéresse c'est qu'il aille chercher l'un dedans dans grande base 2017 ou dans grande base donc là comment on fait pour appeler le search mask et ben il faut appuyer soit sur le clic droit et faire rechercher et il vous dit qu'il ya un raccourci clavier c'est contrôle f donc soit vous faites clic droit rechercher et là vous ouvrez et vous voyez il ya marqué rechercher dans la grande base soit vous appuyez simplement sur la combinaison de touches contrôle f ça c'est à partir de la fenêtre des bases de données vous choisissez la base sur laquelle vous voulez faire la recherche et vous appuyez sur contrôle f ou clic droit rechercher comme ça qu'on appelle le search mask si vous n'êtes pas dans cette fenêtre parce que si vous allez dans disque dur en haut il va vous prendre la base de référence vous voyez c'est pas contrôler f c'est match contrôle f c'est pas pareil donc vous voyez mais à moins la base de dire de référence aller tout en bas tout en bas tout en bas elle est là c'est celle ci donc il va rechercher dedans si je vais dans disque dur donc voilà donc on ensuite j'ai toujours cette touche qui me sert à tabuler entre les b entre les différentes fenêtres c'est contrôler f6 donc moi je l'utilise j'ai un la fenêtre des listes pour appeler le search mask il faut aller dans filter list c'est ça donc il va filtrer dans cette liste donc dans la base qui nous intéresse donc deuxième option pour appeler le search mask vous êtes alors la première c'est vous êtes à partir de la base de données vous cliquez sur celle qui vous intéresse clic droit recherche où vous la sélectionnez et contrôle f deuxième option vous ouvrez votre base par exemple comme ça et vous allez dans filtrer la liste c'est voilà et est ce que c'est dispo à partir de la de la fenêtre de jeu cette fois ci alors il ya ce qu'on appelle un liste c'est pas un search masque exactement c'est une liste et c'est pour regarder si la position par exemple si je mets ça c'est pour regarder si elle est dans une des bases moi j'en ai plusieurs qui vont apparaître et voilà donc je peux faire une recherche sur d'autres 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 bases en fait mais ça va pas être un search masque si je fais contrôle f à partir d'ici non contrôle f à partir de la fenêtre de jeu ça vous inverse l'échiquier regardez hop 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 donc là le search masque il va pas être disponible à partir de la fenêtre de jeu ça va être forcément à partir d'une fenêtre de liste ça qu'on obtient une fenêtre de liste en rappelons le on l'obtient en double cliquant sur n'importe quelle base et on l'a et on a aussi le search masque à partir de la fenêtre des bases de données voilà donc bon maintenant on va rentrer dedans on va prendre peut-être pas la grosse base tout de suite on va prendre la base à 100 à 100 parties l'hôtel à 1 million on va passer on passe un peu de 100 à 1 million mais c'est pas grave donc on va lancer le search masque donc on se rappelle comment on fait contrôle f donc j'appuie alors normalement vous n'avez pas cette voilà si je décoche toujours dialogue avancé regardez comment ça va faire vous devez pas avoir ça vous quand vous appuyez oups elle m'a fait un truc bizarre voilà vous quand vous appuyez sur contrôle f vous devez avoir plutôt ça donc là je sais pas ce que c'est initialisé en tout cas pour avoir la boîte de dialogue que moi j'ai eu il faut aller dans l'avancé et on peut d'ailleurs lui demander de toujours avoir le dialogue avancé si on n'a pas envie d'avoir à chaque fois cette boîte de dialogue si vous allez dans avancer c'est le truc qu'on avait avant tout à l'heure il était coché je l'ai décoché donc ça veut dire que moi à chaque fois que je vais vous envoyer contrôle f je vais avoir maintenant cette cette fenêtre alors pourquoi cette fenêtre parce que je pense qu'ils ont voulu un petit peu simplifier les choses et vous donner des exemples je regarde de temps en temps un petit peu dans le dans le dans le dans le chat salut est-il possible de rechercher des parties à partir de certains coups par exemple dame h4 échec et roi h7 ben on va y arriver oui oui c'est un peu le thème du jour donc si on met initialiser c'est pour que par exemple si je suis comme ça bam ils me remettent tout à zéro voilà c'est une petite commodité on va dire j'imagine qu'on peut mettre des trucs faciles par exemple casparov kramnik ou casparov 1999 ou des choses comme ça on peut essayer casparov mais alors le truc c'est que ma base elle fait que 100 parties donc à mon avis il n'aura rien on va plutôt essayer là dessus sur celle ci la grande mais il n'y a pas il n'y aura pas de 99 parce que c'est 2017 alors on va prendre quelqu'un qui a joué en 2017 2018 on va prendre par exemple arognant et on va regarder les parties d'arognant donc rechercher on ouvre le search mask on est dans la version dialogue normale quoi que vous avez vous tant que vous mettez pas toujours dialogue avancé donc on va mettre par exemple arognant 2018 et normalement on aura une liste avec résultats de recherche alors j'espère qu'il n'a pas beaucoup de grandes fenêtres sinon il va falloir que je la règle évidemment il m'ouvre une grande fenêtre donc c'est pas grave il n'y avait en fait pas que les trois fenêtres il ya les fenêtres de résultats de recherche en plus qui s'apparente à des listes pour moi mais bon chez base visiblement il les prend pas que comme des listes sont il suffit de les mettre sur les autres voilà et voilà voilà vous avez la fenêtre de liste et j'ai toujours mon bel outil qui me permet de passer de l'une à l'autre et là vous avez toutes les parties d'arognant je vais demander quoi d'ailleurs au search masque donc si j'éteins ça je refais un search masque je vais demander à rognant 2018 voilà si je lui demande à rognant 2019 il va me sortir toutes les parties d'arognant en 2019 vous voyez elles arrivent là il ya la barre de recherche qui va vite maintenant ils ont amélioré la recherche et là vous avez toutes les parties d'arognant en 2019 alors après si vous voulez les parties d'arognant avec les blancs ça va être plus compliqué faudra les mettre dans une base ou alors peut-être si vous faites tout ça et clic droit pour aller mettre dans une base et à partir d'une base vous pourrez choisir blanc noir là ce que vous pouvez faire c'est que vous pouvez déjà appuyer sur référence d'ouverture des parties et là encore ça va me rouvrir un autre truc je le sens un premier après normalement il ya plus de fenêtres qui vont se rouvrir en fait il ya cinq fenêtres ça c'est ce que quand quand on fera les cours sur la préparation des adversaires ben ce sera ce genre de fenêtres qui seront utiles là c'est pas les résultats de recherche c'est les référentes de comment on appelle ça je sais pas comment on appelle ça mais c'est très utile vous allez voir on va y arriver on va y arriver normalement on a fait le tour de toutes les fenêtres les trois plus importantes c'est base de données liste et et bord quoi partie et par contre vient de se greffer les résultats de recherche et puis un petit peu tout ce qui est répertoire d'ouverture c'est ça vous voyez comment c'est fait en fait vous voyez que à rognant alors le truc c'est que là on a rognant avec les deux couleurs et on voit ses parties en bas ça je l'enlève mais normalement on l'a beaucoup plus grand donc on voit tous les détails et on voit dans les parties d'a rognant en 2019 il ya eu beaucoup de fois e4 d4 évidemment que c'est beaucoup plus pertinent quand on a le joueur avec une seule couleur mais ça c'est possible aussi dans les bases je peux vous le faire je peux vous montrer comment ça donnera et ça vous l'avez eu à partir du de la recherche par contre peut-être qu'on peut lui dire à rognant avec les blancs je sais pas comment on fait dans la recherche peut-être white à rognant 2018 on peut essayer on a deux résultats de recherche si je fais comme ça rechercher peut-être white comme ça je sais pas ce que ça va donner courachie je me souviens pas je me souviens pas non j'ai pas eu à rognant là il me fait n'importe quoi c'est pas comme ça qu'il faut faire et si je fais je vais essayer un dernier truc non non mais je voulais le faire sans avancer en fait c'est pour ça oui oui avec avancer c'est facile il suffit de sélectionner blanc noir non j'y arrive pas ok c'est pas grave bon si vous voulez à rognant avec les blancs vous faites comme ça vous allez dans recherche et il a dit iron tigran ah salut louis tu vas me donner des conseils sur fortnite d'ailleurs salut salut oui oui je me souviens maintenant je me souviens on a un très bon snowboarder avec nous dans le texte tu passes le bonjour à ton papa aussi de ma part louis donc le texte avancé quand vous avez dans avancé c'est plus simple parce que vous pouvez vous enlevez ignorer le camp et là vous allez avoir toutes les parties d'a rognant et la date que vous souhaitez moi je veux 2018 par exemple je fais ça et là vous allez voir ça est beaucoup plus pertinent là j'ai que les parties d'a rognant avec les blancs je sélectionne tout pour sélectionner tout soit vous mettez édité et tout sélectionné soit vous appuyez sur contrôle a et une fois que vous avez fait tout ça vous appuyez sur référence d'ouverture des parties et la magie vous allez voir ce qu'il joue à rognant lui quand il a les blancs vous voyez toutes ces parties où il a les blancs donc à rognant il a joué 92 fois e4 récemment en 2018 36 fois d4 17 fois c4 et tout ça donc je veux voir les parties par exemple où il a joué c4 et là on voit toutes ces parties évidemment si mon écran était beaucoup plus grand là je voulais mis en tout petit sur mon écran vous auriez vu tous les détails ça veut dire qu'ici normalement si je fais ça voyez il ya des détails derrière donc c'est juste par commodité que je le fais pas mais quand vous avez un grand écran vous voyez tout ça c'est sympa avec plaisir avec plaisir tu montrera des trucs donc voilà après c4 donc quand j'avance on voit ce qu'ont joué les adversaires à rognant par exemple 6 là il a joué systématiquement g3 d5 vous voyez déjà un peu le potentiel si vous voulez vous créer un répertoire vous pouvez par exemple prendre un joueur et commencer à imiter un peu ce qu'il fait dans le début quelqu'un qui joue systématiquement une ouverture ça peut être intéressant pour vous donc voilà donc ça je ferme c'est pas le sujet mais on y viendra sur la préparation tout ça les répertoires d'ouverture aujourd'hui le sujet c'est le masque de recherche donc je reviens là dessus donc quand vous faites rechercher rechercher vous tombez sur le masque simplifié vous pouvez si vous n'avez pas besoin de la couleur ou de trucs trop détaillés juste un joueur vous pouvez juste taper ici le nom du joueur l'année ou juste le nom du joueur ou le nom du tournoi par exemple on peut mettre bien 2019 il va me trouver toutes les toutes les parties qui ont été jouées au tournoi de bien en 2019 vous voyez alors il y a à la fois l'open mais j'imagine qu'il y a le tournoi le tournoi fermé et quand j'ai après j'appuie ici on peut appuyer si je veux voir les plus gros hélos donc les meilleurs joueurs en premier j'appuie sur hélos et là je vais avoir les grands maîtres d'abord shankland, bidit, c'est pas rendre hélos donc ça c'est assez facile et après par exemple je peux sélectionner et m'amuser à faire ce que je veux une fois que je fais un clic droit par exemple je peux refaire référence des parties et je vois qu'est-ce qu'il a joué dans l'ouverture shankland à bien en 2019 bon après ça c'est libre cours à votre imagination donc vous voyez ça donc rechercher donc en format simplifié voilà après il y a un autre truc qui est important donc vous avez vu à quoi ça sert initialiser c'est juste à effacer ce qu'il y a là avancer c'est pour passer à l'autre et exemple c'est ça qui va être intéressant c'est qu'il nous dit à peu près comment ça va marcher donc par exemple vous pouvez mettre va chier la grave ou kramnik machin vous pouvez mettre je sais pas si ça on peut le vous pouvez mettre le joueur et le lieu par exemple vous aurez pu mettre chankland bien vous pouvez évidemment rajouter l'année bien 2019 vous pouvez mettre player and result ça c'est dans la recherche simplifiée vous pouvez mettre par exemple casparov 1.0 voilà ça je savais pas si je mets allez on va mettre les parties que kramnik qui joue encore kramnik il a fait nul je vais mettre kramnik 2017 1.5 ça peut marcher et là j'ai toutes les parties où il a fait nul il y en a beaucoup quelle que soit la couleur ou l'animur kramnik donc on revient en arrière donc ça j'ai plus envie de voir ça donc je fais initialiser et je repasse à exemple on peut aussi demander quand on voit pas ici la petite astuce c'est d'élargir vous appuyez là dessus entre les deux là haut et vous élargissez player and game type ah oui vous pouvez aussi demander carlsen en blitz ou anand en rapide mais alors le truc c'est là c'est un petit peu bizarre parce que vous savez pas comment ils écrivent rapide s'il y a un e à la fin pas parce que en anglais aussi ou comment ils appellent les trucs on peut essayer rapide peut-être si on met rap ça peut être pas mal on va mettre carlsen rap au lieu de mettre blitz on va mettre rap peut-être que ça marchera si on met les trois premières lettres alors j'espère qu'il n'y a pas un grand r ou un petit r on va voir là normalement c'est que des parties de carlsen en rapide par contre les parties longues normalement ils mettent rien c'est à dire qu'on met juste carlsen et on aura tout mais il n'y aura pas marqué parties longues voyez rapide si j'en prends une autre rapide ah oui à une petite une petite explication quand il quand vous avez une partie qui est un petit peu comme ça zut ça doit vous arriver là j'ai dû avoir trop de parties d'ouvertes je vais en fermer une deux voilà si par exemple vous avez celle ci c'est trop tard il m'a pris j'en prends une autre voilà là vous voyez des 0 des 0 des 25 gachin je crois que c'est le nombre de secondes qui a été utilisé par coup dire que comme il joue sur un échiquier digital chaque fois qu'ils jouent un coup et bien il ya marqué le nombre de secondes qu'ils ont utilisé donc quand vous voyez 35 c'est qu'il a joué tour h5 ici en 35 secondes quand il a joué tour h4 c'est il a joué en une minute 09 donc comme au début une partie rapide c'est 25 minutes si vous voyez un coup il ya il ya 3 minutes 20 c'est que c'est beaucoup là par exemple tu as 3 à 3.01 il a mis trois minutes à jouer à jouer fou f5 moi perso j'aime pas ça m'embête ça me pollue ça me pollue la vue donc moi qu'est ce que je fais c'est que j'ai ma touche magique qui s'appelle comme ça là et on voit plus rien alors cette touche magique malheureusement il faut si vous l'avez pas c'est clic droit vous allez dans supprimer et c'est suppression des commentaires donc la touche magique c'est mage contrôle y quand vous voyez mage plus contrôle plus y vous appuyez pas sur le plus évidemment vous appuyez sur mage sur contrôle en même temps et à ce moment là vous appuyez sur y une fois que mage et contrôle sont sont appuyés donc là j'appuie sur mage et contrôle j'ai la main qui n'a pas appuyé sur y est là et attend comme ça j'appuie sur mage et contrôle j'appuie sur y et hop ça m'enlève tous les commentaires et après je la sauvegarde c'est à dire que j'appuie sur soit j'ai le raccourci pour la sauvegarder soit je vais dans fichier et mais ça il faudra qu'on le voit aussi parce qu'il ya plusieurs façons de sauvegarder là comme elle existe déjà il faut la remplacer en fait donc on appuie sur enregistrer qui équivaut à remplacer ils ont essayé de calquer un petit peu word excel tout ça voilà le problème c'est que comme c'est des grosses parties j'ai pas mis d'accélérateur de recherche bah ça va être chiant c'est le problème de chess base quand on rate notre coup ça c'est pénible attendez je vais mettre en plus un petit logo de chess base quand même parce que c'est quand même leur logiciel je leur mets pas de logo en ce temps là je mets un petit logo je rajoute un petit logo de chess base attendez logo chess base oui c'est à dire qu'une fausse manip sur chess base peut coûter du temps et là c'est on la prend à nos propres risques et périls des fois on peut annuler mais là on peut pas dire que si je m'ai arrêté se passe rien oui et le problème c'est que je vous conseille pas en général de faire un je vous je vous conseille pas de faire un hard reset comme on dit parce que parce que vous risquez de perdre votre base en fait donc normalement non et là qu'est ce que je dois faire je vais mettre parcourir et je vais prendre le petit fichier de chess base attendez deux secondes j'en profite pour faire ça je sais pas où je l'ai mis pourtant je l'avais travaillé je l'avais je l'avais sauvegardé il est là je vais prendre ce logo là je vais le mettre quelque part c'est quand même le moindre des choses il est un peu gros je l'aurais plus pris en transparent mais bon c'est pas grave on a bientôt fini je sais pas si je peux faire ça ouais j'ai un problème c'est qu'il travaille en arrière-plan il m'a bypass bon là j'ai un ouais mais le problème c'est que si je ferme mon chess base ben il va me à chaque fois quand je vais essayer de rouvrir il va me demander de tout reparamétrer ça va peut-être être moins long en fait voilà bon là il a fini il m'a vraiment annulé bon heureusement donc voilà petite faute à pas faire vous sauvegardez pas dans une très grosse base si vous n'avez pas d'accélérateur de recherche parce que sinon alors pour faire un accélérateur de recherche je vais pas le faire maintenant mais en gros vous allez c'est important aussi c'est des petits détails en fait dans la grande base dans la méga il est inclus donc vous n'avez pas à vous inquiéter si vous aviez sauvé dans la grande base c'était pas un problème là j'ai sauvé dans une base d'un million qui est quand même grosse sans accélérateur en fait ce qu'il faudrait faire c'est un clic droit outils et créer un accélérateur de recherche mais c'est pareil ça va me prendre ça va me prendre cinq minutes j'aurais dû le faire avant bonjour à tous un à tous ceux qui viennent d'arriver et voilà donc j'ai je suis content de faire ces tutos je pense que c'est utile donc normalement il faut créer un accélérateur de recherche je vais le faire ici parce que c'est pas long vous faites outils créer un accélérateur de recherche et si vous avez des plantages dans votre base que vous voyez par exemple que il ya des espèces de enfin ça ça marche pas très bien et c'est long quand vous faites une recherche tout ça n'hésitez pas à vous supprimer même dans les grosses bases l'accélérateur de recherche et après vous le recréer dans la foulée ça c'est important aussi là le problème c'est que si je le fais ça risque de prendre un peu de temps quoi que 17 secondes non par contre un beau conseil ne sauvegarder jamais une partie si vous avez un module en fonctionnement là c'est garantie 20 minutes si vous avez cinq modules laissez tomber d'abord vous fermez les modules ensuite vous sauvegarder donc là maintenant si je fais un changement il n'a pas gardé les c'était quoi c'était lui qui m'avait coûté cher c'est ça donc ça je ferme on va dire je prends n'importe quelle partie de carlsen ok on va on va on va refaire un rechercher on va reprendre carlsen rapide on y va on prend zo carlsen j'espère qu'il va pas tout le monde faire depuis en gros non c'est bon je vais changer un coup par exemple je jouais fou des sets je vais sauvegarder normalement ça devrait aller plus vite si je vous dis pas de bêtises parce que j'ai créé l'accélérateur de recherche on va voir si mes dires sont normalement ça ira plus vite voilà c'est fini voyez l'autre côté on y était encore cinq minutes après donc important quand vous avez une grande base ou une base autre que la base de chess base vous créez un accélérateur sinon vous n'allez pas vous en sortir dès que vous allez sauvegarder une partie voilà donc ensuite on continue on repasse à la base de données à la attendez j'envoie un message il y en a beaucoup qui ont ce problème là ça veut dire que quand vous êtes sur mac il ya le logiciel n'existe pas et c'est bien dommage parce que il est vraiment au dessus du lot vraiment et les utilisateurs de mac sont lésés alors je pourrais demander aux programmeurs s'il y a quelque chose qui est prévu pour les macintosh mais Apple pour les ou pour ios mais on est en 2020 après tout peut-être qu'il y a ça dans les les starting blocs mais visiblement chess base on est quand même à la version 15 il n'y a jamais une fois pour mac non sur ipad il y a une version de chess base ipad elle est nulle mais je l'ai jamais utilisé trois fois et franchement elle est mal faite donc tant qu'ils ne font pas une correcte ça n'a rien ça bug tout le temps c'est 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 même pas un millième de ce qu'on voit là donc ça fait c'est vraiment ça juste le nom et le logo et l'allure c'est tout donc voilà ça marche oui bonne soirée à toi et merci d'être passé je pense pas que fridale il soit fritté avec steve steve jobs mais bon allez on continue donc vous voyez à peu près le répertoire simplifié continue on regarde les exemples ce qui sont intéressants on peut demander le hello par exemple si on veut 2500 hello et l'année 2018 ben on aura tous les tous les joueurs qui ont plus de 2500 c'est ça où il faut au moins un des deux joueurs je pense qu'ont 2500 on peut demander le code écho il ya ce qu'on appelle un code écho je sais pas si vous savez ce que c'est un code écho c'est ce que vous voyez dans les listes vous le voyez là par exemple ici c'est un code celui qui a été inventé par l'informateur du l'informateur des des échecs il ya il ya plein d'années quand il n'y avait pas encore internet et en fait ça va de à 0 0 à e 99 et ça regroupe toutes les ouvertures exemple les est indienne c'est e 60 à e 99 les grunfeld c'est de d70 à d99 les espagnols c'est de c60 à c99 les nagedorf c2 b 80 je crois mais 80 à b 99 il ya peut-être les rausses heures dedans aussi donc en bref c'est comme ça on appelle ça un code écho et écho ça veut dire encyclopédie chess openings voilà quand vous voyez écho et vous savez pas ce que c'est c'est pas du hélo c'est le code et les joueurs qui sont à viser ils savent tout de suite par exemple moi vous allez me dire c'est quoi un des 76 pour moi c'est une grunfeld avec je sais plus laquelle c'est peut-être avec avec g3 ou pas non pas sûr oui avec g3 oui je voulais dire au pif mais donc si vous me demandez par exemple un c17 c'est une française winnaver voyez fou b4 vous voyez fou b4 je vais pas vous faire l'échiquier en petit mais voilà qui m'a pas enregistré l'échiquier c'est à chaque fois que je vais appuyer ok donc ça sert c'est quand même ben je suis un petit peu habitué quand même comment je me souviens de ça j'ai fait ça toute ma vie donc donc on continue rechercher mais tout ça on va le retrouver dans l'avancée ne vous inquiétez pas je sais juste pour voir voilà parce que ce qui m'a m'intéressé c'est ce qui a marqué à la fin en fait que c'est ça qu'il va falloir retenir ah je sais pas après j'ai cru que tu rigolais mais je sais pas si steve jobs avait déjà parlé de chasse basse à l'époque je sais pas s'intéresser peut-être aux échecs c'est possible je sais que bill gates a fait une partie avec magnus carlsen une fois donc pourquoi jobs il n'aurait pas parlé d'échecs regardez donc on peut mettre par exemple aller carlsen b90 99 rapide vous pouvez mettre rapide b80 à b99 si vous avez envie regardez ça va vous donner toutes les parties de carlsen dans les nage d'orf on n'a pas beaucoup mais tout ça ce sera des nage d'orf et quand vous regardez code éco ici b90 à b99 après vous pouvez l'ouvrir évidemment double cliquer dessus vous l'ouvrez et là il ya des commentaires il ya moniski qui commande tout ça et c'est une nage d'or b92 déjà ça va plus vite que chercher manuellement parmi un million de parties parce que là la recherche que vous venez de voir aller sur un million de parties c'est à dire que quand vous cherchez carlsen b80 alors j'aimerais peut-être carlsen à 0 0 à 50 il va faire une recherche là tout de suite sur un million de parties regarder comment ça va vite voilà c'est fini donc faites ça avec un livre vous allez voir vous n'allez pas être déçu tout ça c'est des trucs Alors carlsen des fois il ya des blancs mais tout ça c'est dû entre à 0 0 et à 0 7 par exemple contre arognant oui par là je l'ai fait par le code éco ça va extrêmement vite Ensuite qu'est ce qu'il propose on peut demander le hello et l'année le code éco et là ça devient intéressant les positions white bishop on h7 c1 queen d1 donc on peut demander toutes les pièces blanches d'après ce que je comprends si on veut par exemple une position avec je veux que des structures avec e4 c4 d3 f3 allez donc je vais appuyer sur white je pense pas qu'il faille mettre pion c4 ça je regarde l'exemple ouais c'est ça je pense donc c'est white c4 d4 e4 f3 et dame d1 ça doit être queen d1 parce que c'est en anglais alors après est ce que moi comme je l'ai en français ce serait pas dame d1 je vais essayer ça se trouve dame d1 il comprendra pas faudra mettre en anglais queen ça je sais pas non il a pas dû comprendre je vais refaire la même avec queen d1 peut-être que pour les masques de recherche il faut laisser en anglais queen q c'est queen n c'est knight c'est le cavalier tout ça bon il a toujours pas trouvé donc ça existe pas sur ces 1 million de parties je vais faire moins dur white queen d1 on va commencer comme ça virgule d4 le truc c'est est-ce qu'il a mis des espaces ou pas non d4 d4 f3 je vais voir s'il y a une position avec dame d1 c'est peut-être un grand white aussi des fois c'est tout con c'est que j'ai mis un petit alors que c'est un grand voilà là j'ai demandé des positions avec une dame en d1 un pion d4 e4 et f3 là il cherche sur un million de parties cette position exactement vous allez voir il y a beaucoup plus simple mais déjà c'est pour vous montrer l'étendue du truc et quand vous appuyez normalement il va vous montrer la partie que vous avez demandé à regarder si je reviens là c'est ça que j'ai demandé à regarder j'ai demandé white queen on d1 et les pions d4 e4 f3 et je vais même mettre g2 allez g2 après je sais pas si je peux mettre les noirs si je fais un espace bon ça on s'en fiche peut-être mais on y va tout ça il y a cette structure il y a dame d1 qui ont tac 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 si vous voulez chercher une structure c'est possible de le faire comme ça ça nous servira pour tout à l'heure quand on fera les parce que j'ai regardé un article avant de commencer le cours et enfin le alors on va prendre par exemple cette partie là une partie récente après on peut les regarder par elo donc on va regarder les gros elo alors vaut mieux avoir un processeur rapide quand on fait quand même des des opérations sur des grandes bases parce que ça ça va vite chez moi mais si vous avez un pc qui rame attention prenez pas des très très grandes bases dans ce cas là si vous voulez progresser sur des structures des manoeuvres tout ça c'est un très bel outil ça va très très vite et ça va être largement aussi performant que des certains bouquins voilà donc vous avez alors quand vous voyez des elo à 3000 comme daniel friedman et tout ça doit être un elo de blitz sur un serveur c'est pas possible autrement allez on va prendre caruana il est où mon d4 e4 g3 je l'ai pas donc il m'a fait n'importe quoi je crois que le classement après il a pas supporté je vais refaire ça ok ça ça va vite alors là il m'a il m'a rien retenu là il a je l'ai fait bugger je l'ai fait bugger là j'appuie sur arrêt qu'est ce qui s'est passé mon ami de chaise base t'as eu un petit problème de alors commence white queen on the one des fois il suffit de faire ça et ça va vite non il le prend plus bon je crois qu'on a les limites de de la version simplifiée juste là manoeuvre bishop take h7 check espace king take h7 et fen fen ce que c'est fen c'est en fait c'est un code qui est universellement utilisé si vous allez par exemple sur n'importe quel site d'échecs vous allez que ce soit sur chess.com que ce soit sur europe échecs sur litches sur n'importe quoi et ben à chaque fois vous avez une option qui ça va s'appeler fen et quand vous appuyez dessus en fait ça va vous copier ça va avoir cette tête là et quand vous rentrez par exemple dans chess base et vous rentrez une partie vous pouvez alors pour rentrer une position vous appuyez sur s ou alors vous l'avez vous y avez accès ici dans insérer position vous voyez il ya marqué s à côté donc vous faites ça et là vous pouvez coller fen vous voyez celui que vous l'ayez collé à partir de de votre navigateur et la partie va apparaître là avec le bon trait tout ça donc voilà c'est quelque chose de c'est un raccourci l'aspirateur est là il est à la plage des fois il va revenir mais si vous insistez je vais mettre une image fixe d'aspirateur derrière le mien d'ailleurs je prends en photo vous le mettre derrière comme ça mais effectivement chess base des fois ça peut être demandeur de beaucoup de ressources mais surtout quand il est pas paramétré la semaine dernière on avait vu un peu le paramétrage de pas mal de trucs qui vous évitent d'avoir des désagréments voilà donc maintenant qu'est ce qu'on va faire on va aller regarder le masque de recherche mon sens s'en fout donc on met initialiser pour pas que ça nous pollue après quand on va dans avancer et moi j'ai plus envie d'avoir à chaque fois à choisir ces trois trucs donc je mets toujours dialogue avancé ce qui veut dire que quand j'appuie sur avancé maintenant j'obtiens ça et la prochaine fois que je démarre le masque de recherche la prochaine fois que je démarre le masque de recherche normalement il me met directement la version avancée c'était l'ancienne version avant dans le chess base on atteignait toujours ça il n'y avait pas l'écran simplifié et là si vous voulez repasser à l'écran simplifié vous décochez en fait ici en bas voilà donc comment ça se présente ça se présente comme ça le masque de recherche donc en général vous appuyez sur la base où vous voulez mettre le masque ou quand vous êtes dans une fenêtre de liste vous appuyez sur filtrer les listes voilà donc je vais sur celle-ci je vais mettre mon ctrl F et j'ai mon masque il faut évidemment si vous avez un chess base il vous faut impérativement un disque dur SSD si vous avez un disque dur un vieux là 7200 tours par minute et ce genre de truc vous allez galérer mais comme jamais quoi ça veut dire que chaque opération elle va vous prendre 20 minutes au lieu de vous prendre 5 secondes le temps finalement vous allez voir qu'à un moment il est quand même important il vous faut minimum un SSD alors maintenant la plupart des ordis ont un SSD mais vous en avez peut-être un en vous disant j'ai 3 gigas 10 gigas surtout vous mettez pas chess base sur votre disque dur à 10 gigas qui est vieux et voilà non non vous mettez sur le disque rapide sinon vous vous en sortez pas ça c'est je vous le dis à l'époque il y avait pas de SSD on galérait tous c'était fou des fois pour avoir les infos que je vous montre en 5 secondes on mettez un quart d'heure voilà maintenant on a l'impression que ça se fait comme ça mais à l'époque non donc le search mask il se présente un petit peu comme ça là vous avez l'onglet information c'est ce que vous allez utiliser quand vous voulez des informations sur un joueur sur un code éco une année le nombre de coups d'une partie un résultat ce genre de choses quand vous voulez un joueur contre un autre vous pouvez mettre ça ou quand vous voulez un joueur qui a tel élo par rapport à un autre tout ça donc ça ça va être assez important voilà ça va être ici ensuite il y a vous avez un onglet notation vous pouvez rechercher parce que vous savez chess base on peut mettre des commentaires dedans donc si vous voulez chercher dans un des commentaires de votre million de parties ou de vos 10 millions de parties si vous avez une base à 10 millions vous pouvez par exemple chercher le mot bonjour voilà ça sert à rien mais vous pouvez le faire dans un des commentaires vous pouvez aussi chercher alors vous pouvez chercher s'il y a des symboles ou des variantes par exemple vous pouvez moi j'ai envie de voir si dans cette base là j'ai j'ai mis quelques parties commentées alors il y a plusieurs manières de le faire mais par exemple le search mask et je vais lui demander dans notation s'il y a des variantes s'il y a des variantes et vous voyez quand je clique là ça va me le cocher ici c'est à dire qu'il peut y avoir plusieurs critères je vais regarder si dans cette base j'ai mis des variantes non dans celle là par contre c'est sûr qu'il y en a et lui je vais lui mettre plusieurs critères donc je vais mettre par exemple je veux des parties analysées avec des variantes je veux aussi du texte dedans c'est à dire que ça ne m'intéresse pas d'avoir juste des analyses sans le moindre texte je veux est-ce que je veux du texte je veux qu'il y ait marqué dedans carlsen et en info je veux une partie si possible de 2018 à 2020 je veux pas de 2017 et je veux en hello plus de 2400 pour les deux joueurs alors j'en demande des trucs hein notation position notation et information là je demande et là il m'a trouvé tout ça où à chaque fois il y aura marqué carlsen dans la partie ce sera une partie minimum de 2018 il y aura aucune 2017 voilà c'est à dire je prends ça et il y aura forcément du texte alors où est-ce qu'il va avoir marqué carlsen parce que là c'est pas carlsen carlsen il est là vous voyez on est en plus de 2018 tout ça il y a du texte mais aussi des variants là il y a une variante tout ça vous voyez donc ça sert à rien là ce que je viens de faire mais bon ça vous donne un exemple donc je remets rechercher des fois une touche bien utile quand vous avez des trucs comme ça ou vous avez déjà marqué des temps en temps ce qui est utile c'est de mettre initialiser vous voyez ça vous permet de par exemple si je mets quelque chose là je mets ça je mets 2550 22500 je mets une année je mets des coups machin je m'arrête à l'attaque j'en ai marre je mets initialiser tout est à zéro partout ça c'est pratique oui tu peux te faire une base avec mes parties donc voilà on peut aussi voir les victoires seulement les victoires pas les nuls enfin il y a plein de trucs dans l'information vous allez avoir tout un tas de de choses très intéressantes comme ça sur comment s'est déroulé une partie quoi entre quel genre de joueur tout ça donc la notation c'est un petit peu ce qui va se passer dans une partie commentée en fait c'est une partie avec des commentaires souvent ou s'il y a des couleurs des fois on peut mettre des couleurs dans le chat de base donc là ça va être plus ce genre de choses là on peut regarder les parties effacées par exemple un truc pour effacer ça aussi faudra que je vous fasse un cours sur les fin un tuto sur les parties effacées par exemple là j'efface des parties vous voyez j'ai deux parties effacées dans ma grande base non là dedans et je sais plus où elles sont voilà typiquement je suis là je vais aller je sais pas je vais faire ça et j'en efface une je sais pas où elle est maintenant je suis revenu à la partie 1 j'ai trois parties effacées donc là je veux les trouver comment je fais voilà j'ouvre le search mask ça peut être utile dans une si des fois on fait une fausse manip pour les retrouver vous allez dans notation et vous lui demandez les parties effacées il va normalement il va en trouver 3 et là vous les sélectionnez et vous appuyez sur supprime et il va les remettre bien donc on y va et hop il m'en a trouvé 3 donc qu'est-ce que je fais ? CTRL A ça sélectionne tout mais si vous savez pas ce que c'est CTRL A vous allez dans éditer tout sélectionner et il vous dit que c'est CTRL A et là vous appuyez sur supprime et vous les remettez en clair voilà en fait ce qui se passe dans le chasse base je peux vous faire un petit topo rapide c'est que vous pouvez pas effacer une partie comme ça c'est pas possible c'est à dire que j'appuie dessus la partie elle est pas effacée alors vous allez me dire c'est chiant non c'est pas chiant c'est vachement bien parce que ça évite la cata vous analysez une partie 10h vous y avez mis toute votre énergie et tout vous appuyez sur supprime il y a votre chat qui appuie sur la touche en passant vous êtes vert si vous avez plus la partie donc ça va demander une confirmation en fait si j'ai envie d'effacer une partie soit je la trouve avec un masque de recherche dans la base de 1 million soit je la sélectionne parce que je la vois enfin je la trouve une fois que je la trouve par exemple là elle est sous mon nez j'appuie sur supprime elle est supprimée mais je peux la dé supprimer là elle est réactivée si je veux vraiment la supprimer il faut que j'aille clic droit sur la base là c'est pas effacer les fichiers vous faites ça vous avez plus la base donc c'est pas le bon effacer faut que vous aillez dans outils et supprimer partie effacée et là il va compiler la base et vous aurez plus cette partie je vais vous le faire avec une partie là parce que sinon ça prend du temps je vais effacer on va dire Romain Romain Edouard Wojtachek imaginons Romain a mal joué cette partie on n'en veut pas ou vous avez un doublon un truc tout con vous avez un doublon voilà je vais vous faire un doublon je vais me tromper je vais la sauvegarder par dessus choisir une base de données donc là je prends la grande base et hop et là je me dis zut c'était pas la bonne base donc à la fin j'ai Romain Edouard Wojtachek donc je l'ai deux fois qu'est ce que je fais ? je supprime je m'en vais clique droit donc c'est surtout pas effacer fichier parce que là ça vous l'efface complètement c'est pas non plus la touche supprime parce que si vous appuyez sur la touche supprime il va vous demander d'effacer mais en fait il va vouloir vous effacer l'icône il vous gardera la base mais il vous effacera l'icône donc si je fais ça normalement bon là il autorise pas parce que c'est pas dans la fenêtre principale mais normalement voilà en fait ce qu'il faut faire c'est vous allez dans outils et vous allez dans supprimer partie effacée normalement vous allez plus avoir la partie numéro 100 on va voir et là ça s'est arrêté il vous a effacé la base enfin la partie, pas la base voilà ça ça évite les accidents et c'est une très belle sécurité non non le chat il m'a jamais effacé les parties mais on sait jamais si vous aviez pas cette sécurité ça serait des drames sans arrêt donc ça c'est une belle sécurité on revient là donc il y a toutes sortes d'options le search mask on appelle ça le search mask le masque de recherche le search mask étendu il est incroyable donc effacer ça sert plus qu'on le pense symbole c'est si vous voulez toutes les parties où par exemple il y a un point d'exclamation un égal un moins plus peut-être je sais pas si moins plus on l'écrit comme ça là je sais pas si dans position il y a marqué 960 vous pouvez choisir votre position de 960 aussi ça je l'ai jamais fait je sais pas ce que c'est voilà tout ça il y a au moins un moins plus un machin si je fais ça bon il a pas pris peut-être que c'est le fait d'avoir mis de toute façon il faut faire initialiser donc si je mets point d'exclamation symbole il doit être bon mais ça va être que des parties commentées normalement vous voyez là il y a un point d'exclamation là il y a un point d'exclamation vous voyez voilà en fait la semaine dernière ce que j'ai dit c'est que quand vous achetez une nouvelle une grande base chess base vous avez un système d'abonnement qui se trouve ici à nouvelle partie et ce système d'abonnement je voulais vous le faire la dernière fois regardez comment ça va vite en fait on appuie sur nouvelle partie je l'ai pas fait cette semaine vous avez une base de référence et il va vous demander si vous voulez vous pouvez le garder en base unique ou en base de référence avec votre base de référence regardez je l'ai pas chargé celle-là non chargé ma base est à jour jusqu'au numéro 40 le 41 qu'est-ce que je fais c'est les parties de la semaine il y en a 6147 ils vous disent ce qu'il y a dedans le blitz de bien title tuesday machin donc vous faites un clic droit vous téléchargez d'abord il faut être abonné en fait c'est un abonnement par an quand vous achetez la méga 2020 vous avez l'abonnement pour toute l'année vous pouvez aussi le mettre à partir de the week in chess tout ça mais voilà là il vous demande si vous voulez l'ajouter à la base qu'est-là moi c'est ma base de référence ou le garder en base unique par exemple ce sera le numéro 41 et vous ferez vous-même ce que vous voulez ça peut être utile si vous avez plusieurs bases plusieurs grandes bases moi j'en ai pas besoin je fais ajouter à il va me rajouter à la méga 2020 et vous allez voir ils ont fait des très très gros progrès c'est déjà fini alors qu'à l'époque je vous jure encore à chess base 14 ou chess base 13 parce qu'il y en a qui se disent bon ça vaut pas le coup d'updater ben vous avez chess base 13 vous faites ça vous en avez pour dans une base de 8 millions de parties 10 millions de parties vous en avez pour 20 minutes là ça a pris 3 secondes je vous dis ils ont amélioré la vitesse de beaucoup de choses en fait donc on se dit ça ressemble il n'y a rien mais en fait il n'y a rien mais vous gagnez du temps donc gagner du temps ça vaut peut-être le coup aussi c'est à dire que si ce que vous faites en 2 heures vous le faites en 2 minutes ça vaut peut-être le coup de penser à l'investissement mais bon voilà là donc ma base elle est à jour et si je vais regarder dans mon donc ça on ferme maintenant si je vais regarder dans mes bases et tout en bas dans ma base là et que je vais tout 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 en bas normalement il m'a rajouté les dernières parties du 25 juillet vous voyez c'était la semaine dernière voilà donc j'ai mis ma base à jour oui tu peux évidemment ajouter des parties extérieures à la méga ce qu'il faut que tu fasses mais c'est plus fastidieux ça veut dire que tu crées une base tu la mets dans mes bases tu crées une base et tu fais par exemple un drag and drop et tu le mets dedans voilà alors si tu veux que ça aille vite quand tu fais un drag and drop et tu fais ça il te demande ça surtout tu mets pas ne pas copier les doublons et toujours copier VCS parce que là tu es parti pour 2h donc si tu veux que ça aille vite tu laisses comme ça et tu mets valide bon je vais pas le faire parce que voilà oui parce que évidemment quand vous avez une belle base et tout le truc c'est qu'il faut aussi la mettre à jour donc soit c'est une base chess base vous pouvez la mettre avec nouvelle partie soit comme il dit c'est une base que vous trouvez par exemple sur The Week in Chess qui est un excellent site et par contre vous téléchargez le PGN et ensuite vous faites un drag and drop où vous copiez toutes les parties du PGN dans votre grande base ça ça marche aussi il faut vraiment que tu oui il faut pas que tu tapes sur VCS tout ça parce que sinon t'es parti pour 2h allez on continue qu'est-ce qu'il y a d'autre ? dans le masque on était dans le masque bon pas là bon masque de recherche euh on prenait la grande base donc rechercher ok ils ont rajouté un rechercher ouverture non référence d'ouverture rien à voir si vous faites référence d'ouverture sur une grande base comme ça laissez tomber votre PC il va pas survivre sur 10 millions de parties il va vous prendre toutes les parties il vous fera pas il me dira donc là c'était notation vous voyez donc je cherche tous les symboles après position alors position par contre dans le max de recherche c'est vachement important et un moyen très important d'utiliser position c'est pas par là en mettant une position ça on peut le faire c'est pas comme ça que vous allez faire regardez je vous montre vous lancez une partie vous voulez par exemple regarder les dernières parties dans euh allez euh dans la berlinoise avec tour 20 on a vu que Nepo jouait ça contre Giri tout ça allez hop on a envie de regarder les dernières parties de la berlinoise avec tour 20 pam pam voilà moi je veux regarder ça qu'est-ce qu'il se passe donc je passe au search masque on a vu qu'on avait pas de search masque de masque de recherche à partir d'une fenêtre de jeu donc ça existe pas donc il va falloir aller dans une fenêtre de liste ou une fenêtre des bases de données donc qu'est-ce que je fais j'appuie sur ctrl f6 sur alt table comme je vous ai montré la dernière fois ou en bas en appuyant sur l'icône de chess basse qui est ouvert et en choisissant ce que vous voulez donc moi j'appuie sur ctrl f6 parce que j'ai un truc ça va très vite et je vais là-dedans et j'envoie mon masque je vous rappelle qu'on appuie pas sur disque dur parce que lui il va prendre la base de référence c'est pas la base que vous lui avez demandé des grandes bases machin c'est ce que j'expliquais au début vous appuyez sur recherche vous allez maintenant dans position alors ça il faut m'effacer parce que sinon il va vous prendre que les parties commentées donc là mais par contre vous voyez qu'il est sélectionné notation donc c'est qu'il est sélectionné donc vous me faites initialiser vous allez dans position voilà ce qui est important c'est que donc vous avez d'abord première étape excusez-moi je vous ai pas mis la berlinoise comme ça je vais vous la mettre ça c'est le problème quand on fait un twitch le truc c'est que la fenêtre elle va être plus petite que votre fenêtre de elle va être plus petite que la fenêtre de de votre pc du coup je suis obligé de le mettre en petit et de temps en temps il faut que je reprogramme les dimensions voilà on est comme ça donc j'ai mis ma position le plus important étape 1 vous mettez votre position ah j'avais pas vu merci pour le raid c'est gentil c'est gentil donc on est sur un tuto de chaise base où où on apprend un petit peu le masque de recherche donc cavalier prend E5 donc ops je sais plus sur quoi j'ai appuyé sur ça notation on retourne là parce qu'il y a aussi plein de petits onglets ici avec lesquels on peut s'amuser donc ici cavalier prend E5 tout ça donc je rentre d'abord ma partie ensuite je vais sur masque de recherche donc j'appuie sur mon contrôle F6 tout ça et je vais dans l'onglet position donc je regarde qu'il n'y a rien d'autre de coché ça et ça on s'en fiche ça vous pouvez le laisser et vous appuyez surtout sur copier et là il vous copie la position que vous avez avec votre berlinoise ici vous voyez donc d'abord vous rentrez votre partie qui vous intéresse la position par exemple quand vous faites une recherche par position ensuite vous allez dans le masque de recherche et vous appuyez sur copier et là vous pouvez si vous voulez lui demander que les parties de 2019 ou les parties au dessus de 2500 Hello je vais lui demander que les deux aient plus de 2500 Hello donc j'ai mis quoi dans mon masque de recherche ? deux joueurs à plus de 2500 et cette position pour revoir ce qui se passe dans la position vous décochez, recochez c'est à dire que là pour voir information il faut que j'aille sur information soit j'y vais comme ça soit le plus rapide c'est que je reste en bas et j'appuie deux fois et il me remontre je l'ai re-coché donc et là ce que je vais faire oui le tuto numéro 1 tu le trouves dans mes vidéos youtube c'est marqué en bas je t'ai mis le lien c'est important le tuto numéro 1 parce que ça va te permettre d'avoir chasse base dans une version qui va pas te ralentir ton pc ça c'est très important voilà alors on continue donc maintenant on va valider et il va me faire les recherches de berlinoise pour des joueurs à plus de 2500 je peux même mettre 2450 les deux 2480 comme ça vous allez bien voir donc j'ai deux options bon information l'option c'est 2483-1500 si je mets initialiser ce sera que pour information j'ai l'impression vous voyez position il reste pareil chaque onglet a son initialiser donc lui je vais le remettre à 2480 et si je vais dans position je peux aussi remettre initialiser il va me remettre la position départ ou à 0 et là je vais refaire ça donc il me reprend la position qui est là donc il a deux infos 2480 élo pour les deux et cette position on y va et il m'a trouvé toutes ces parties de berlinoise tour 1 avec au minimum les deux joueurs à plus de 2480 et là comment je peux exploiter ça soit je les prends je les regarde d'une par une ça c'est possible et je passe à la partie suivante en appuyant sur là charge la partie suivante c'est F11 je peux appuyer sur F11 et je les regarde toutes je mets mon module je fais tout ça ou alors on les sélectionne toutes on les met dans une base de données à part ou alors on appuie sur référence d'ouverture des parties il va encore me demander il va me la remettre en grand je pense peut-être pas et là toutes les parties qu'on vient de sélectionner elles sont là il y en a 503 il y en a un peu plus il y en a 538 avec tour 1 et cavalier prend E5 et tout ça avec plus de 2480 donc vous vous triez sur le volet mais c'est très bien le chat de base quand tu sais l'utiliser c'est très bien donc et là regarde quand tu avances tu appuies et hop tu vois un petit peu l'arbre d'analyse le plus important c'est le nombre de parties jouées tu vois que tout le monde joue F1 ici alors si tu as un problème tu mets un module quand tu vois un truc comme ça qui a l'air de bugger tu reviens au coup d'avant et tu reviens après là par exemple je vais rajouter un module alors le module il suffit de lui mettre une place on peut le mettre là par exemple et là quand tu avances tu vois l'évaluation du module tu vois tous ces trucs là mais tu le rends beaucoup plus grand c'est juste que j'ai mis mon écran petit pour le Twitch moi sinon mon écran est énorme tu vois des fois il y a deux cases ils font la moitié de l'écran là tout le monde joue F1 par exemple tu vois qu'il y a cavalier F5 et cavalier prend E5 tu regardes un petit peu qui joue quoi tu vois que Carlsen a déjà joué cavalier F5 cavalier prend E5 alors si tu avais un écran plus grand tu verrais déjà les coups qu'est-ce qu'il joue tu vois Grichuk par exemple contre Nakamura Nakamura lui joue cavalier prend E5 donc par exemple j'ai envie de regarder cette partie plus en détail je fais copier dans la notation et je l'ai mise ici à partir de Nakamura qui va aller prendre 5 prise petit rock D4 et là il y a encore 251 parties tu vois voilà donc c'est un très très bel outil pour travailler tous ces trucs là donc moi ma recommandation déjà pour le Search Mask c'est que et ça c'est très utile par contre quand on a envie de regarder une ouverture ou une ligne un truc qui nous embête ou je sais pas voilà par exemple je sais pas contre une Asse Indienne il y en a qui ont envie de de regarder contre une Grunfeld ils ont envie de regarder fou F4 ben ils mettent leur position C3 D5 fou F4 fou G7 E3 par exemple et pareil ils envoient le Search Mask donc on peut pas l'envoyer d'ici on va dans une des deux fenêtres donc ça je l'efface on choisit la base sur laquelle on veut par exemple la grande rechercher on s'assure que les les anciennes données elles sont effacées donc j'appuie sur initialiser et là aussi voilà donc maintenant quand je vais dans position c'était l'ancienne position mais maintenant j'ai mis la nouvelle l'autre je l'ai virée donc maintenant je remets copier et il va me prendre la nouvelle parce que il suffit qu'elle soit sur l'échiquier là si je mets copier il va prendre la position qui est là pour la mettre là sur le Search Mask là vous faites valider et vous allez avoir toutes les positions avec F4 vous voyez après j'ai des 1700 j'ai des 2004 des 1739 si ça j'en veux pas ben je refais un Search Mask et je mets une moyenne Hello donc ça je le laisse il est bon et je vais dans information et je réduis par exemple Hello je mets que les 2500 je veux au moins un joueur à plus de 2005 après je peux choisir aussi la différence Hello si je veux maximum 50 points d'écart ou 60 on va dire maximum 20 points d'écart je veux qu'il est minimum 2500 et qu'il y ait 20 points d'écart entre les deux joueurs et qu'en plus il y ait cette position alors je sais pas si ça existe ça se trouve il n'y a pas à m'en trouver il y a ça Kempinski McShane alors ils ont pas 20 points d'écart j'ai du mal faire un truc j'ai du mal faire un truc pourtant normalement j'ai marqué différence 20 si je mets les deux avec 2 avec normalement différence ça devrait être ça d'après ce que je comprends ah non bon différence je sais pas ce que c'est bon je croyais que c'était ça normalement ça devrait être ça des fois il peut y avoir un bug mais voilà on continue donc rechercher alors il y a un truc que je regardais quand on était dans position on peut lui demander toutes les positions avec un sacrifice c'est à dire qu'il va y avoir un gap et l'eau donc si on met validé donc dans cette position ils ont pas sacrifié c'est bizarre si je prends les espagnols pour voir allez sicilienne si on a des bonnes chances que dans les nagedorf il y ait des sacrifices on va essayer donc je vais prendre ça ça j'efface hop je regarde bien que j'ai pas d'autre truc de cocher vous voyez sinon ça va polluer le truc et là je vais lui demander copier qui me trouve les nagedorf ah vous savez ce qu'on a oublié de faire on a oublié cette case très importante quand on regarde quand on veut chercher une ouverture on peut regarder aussi chercher dans les variantes c'est à dire que des fois vous avez des parties commentées et vous pouvez demander que la position que vous avez là elle existe aussi dans les parties commentées c'est à dire que ça sera peut-être un d4 mais il vous parlera du nagedorf mais ça c'est plus utile quand vous allez loin dans une variante c'est à dire que voilà des fois moi j'ai trouvé des positions qui ne sont pas dans les qui n'existent pas mais qui sont analysées ça ça permet de trouver ça quand vous rajoutez chercher dans les variantes c'est très important donc ici qu'est-ce que j'ai demandé j'ai demandé cette position là ça il va en trouver plein normalement ça il va m'en trouver plein plein de nagedorf ok il en a plein mais moi ce qui m'intéresse c'est plein de nagedorf avec des sacrifices il devrait le prendre qu'est-ce que c'est premier, nombre, dernier je sais pas sacrifice il marche pas c'est bizarre ah je sais pourquoi alors est-ce que c'est pas par exemple fou prend h7 sacrifice comme ça dans ce cas la position il aura lieu comme ça c'est pas avec une ouverture sinon je lui demandais en fait une nagedorf mais avec un sacrifice dans la position non ça existe pas, il faut mettre une position random et sacrifice et là je pense que je vais trouver avec une dame en d1 qui va aller en h5 voilà on va lui demander un fou prend h7 je pense que ça, ça va être un sacrifice normalement on fait fou prend h7 avec un roi en g8 et avec un pion en g7 voilà et un autre en f7 je vais lui demander s'il a ça et que c'est un sacrifice d'ailleurs j'ai pas besoin des pions noires là normalement il devrait m'en trouver non bon je vais pas trop lui en demander je vais lui demander un sacrifice avec un fou en h7 il faut peut-être qu'il me le trouve quand même je t'ai tue voilà il m'a trouvé deux trucs bonjour à tous les nouveaux qui sont venus nous rejoindre c'est voilà je probablement pour la plupart c'est la première fois donc ravi de vous voir aujourd'hui on a un tuto sur l'utilisation de chasse base bon il me dit qu'il en a pour 8h25 de recherche ça m'intéresse moyen donc je vais appuyer sur le start arrêt là est-ce qu'il a sacrifié un truc en h7 ? pour moi ça c'est pas un sacrifice c'est pas un sacrifice de dame en fait parce que si on prend ses maths et là qu'est-ce qu'il se passe ? en fait c'est des positions à sacrifice où on a les pièces ici, ici et ici en fait ça veut dire ça ça y est j'ai décodé j'utilise pas trop Fritz j'utilise pas les logiciels en dehors de chasse base parce que pour moi je pense que le meilleur entraînement c'est contre les humains donc je suis pas un fan à des modules de jouer contre les modules donc je ferai pas de tuto sur Fritz je suis pas la bonne personne pour par contre j'inclus les engines dans le chasse base ça je peux faire mais personnellement sur Fritz, tout ça, les interfaces qui sont proches, Fritz, chasse base, tout ça je fais pas là je peux lui demander des positions avec un sacrifice et une dame là et un fou là et qui a un rapport de matériel sacrifié ça doit être ça en fait bon ok, sacrifice on y reviendra visiblement, soit il y en a pas soit notre ami ne m'a pas compris ou avec une dame là et une tour là est-ce que j'ai des positions où il y a un sacrifice et il y a ça je vais trouver quand même je vous dis je suis têtu ouais ça il va trouver donc Rémy de grève contre Gawain Jones donc il y a une dame là et une tour là et visiblement il y a un rapport de matériel où les noirs ont une pièce de plus si je prends la partie de Kahn Mazal contre André Hichy il va y avoir dame blanche en D6, tour blanche en E1 et quelqu'un va avoir une pièce de plus ou quelque chose de plus si je fais ça, si vous regardez le rapport matériel il va au moins c'est quoi ces bêtises là ? qui allez prendre C4, c'est peut-être le coup d'après Kramnik Karlsson et là c'est pas du tout le même rapport matériel on a toujours le tour loin dame D6 mais au niveau du rapport matériel il y a un pion de moins par exemple voilà en gros vous pouvez lui demander une position voilà si je comprends bien mais c'est pas très clair vous pouvez lui demander une position où vous avez une pièce là et une pièce là absolument avec un déséquilibre matériel voilà c'est ça à sacrifice vous avez un déséquilibre matériel ce serait d'ailleurs plus adéquat comme phrase je vais la noter parce que vous pouvez choisir quel est le déséquilibre mais vous pouvez aussi lui demander juste un déséquilibre quel qu'il soit déséquilibre matériel au lieu de sacrifice qu'est-ce que c'est ensuite ? bon les miroirs c'est quand vous voulez une position par exemple avec la dame en D6 vous mettez horizontal, miroir horizontal c'est-à-dire que si l'autre il a les noirs il y aura la dame en E3 voilà vertical, bon ben ce sera la dame en E6 voilà et premier je sais pas ce que c'est premier, nombre et dernier on peut choisir des positions on peut lui dire tu me trouves des positions par exemple des berlinoises on va reprendre l'exemple de la berlinoise position en général c'est un onglet extrêmement important oui oui on peut demander à Chessbaz des thèmes tactiques on va y arriver en fait c'est dans les onglets d'après je pense quoi de Komodo 14 j'aime bien son pas son interface son module Monte Carlo l'autre le normal j'ai pas trop testé à Komodo oui je ferai aussi un tuto avec la prépa pour Chessbaz pour préparer contre les adversaires tout ça je sais pas ce que c'est 1-1-40 je ne sais pas miroir ça oui ce que vous pouvez faire par exemple vous mettez une position vous êtes là, vous avez une Nashdorf et vous pouvez lui demander une position où la dame n'a jamais été en F3 en H5 elle n'a jamais été dans ces cases là donc ce que vous faites on retourne là vous mettez copier et vous mettez sauf ça je sais pas ce que ça ça veut dire qu'il y a eu je sais pas pourquoi il a marqué sauf peut-être avec une ouverture c'est différent en gros moi je veux pas de dame blanche en là toute la partie je veux pas de cavalier blanc là il a plus de place après si je rajoute un fou parce que soyons fous en rajoutant un fou hein comment il va me les mettre ? bah il rajoute hein il enlève la case blanche je veux aucune pièce qui soit passée par là c'est possible ça ou pas ? voilà pour l'instant il y a aucune pièce qui est passée sur ces cases là pour l'instant le job est fait hein aucune pièce blanche hein en gros je lui ai demandé regardez ce que je lui ai demandé dans mon masque de recherche je lui ai demandé une position qui commence par une Nashdorf mais après je me suis un petit peu j'ai fait mumuse je suis allé dans l'onglet ou ou sauf et je lui ai mis je veux pas de cavalier de dame de fou de dame de fou de cavalier je lui ai dit je veux aucune dame fou cavalier blanc sur le carré f3 f5 h5 h3 dont tout le carré je veux aucune de ces pièces il peut y avoir une tour un roi mais aucune dame fou cavalier de toute la partie il y en a pas des millions hein des parties mais tout ça normalement il y aura aucune pièce blanche fou dame cavalier sur ce carré là toute la partie on peut en essayer 5 de suite hein les pièces noires oui mais pas les pièces blanches voyez aucune pièce blanche bah si il y a une pièce blanche là ça ça me plait pas j'ai dit des bêtises ah oui il y a un cavalier je l'ai mis pourtant cavalier non ? ah oui je l'ai mis en f5 ça veut dire peut-être que en gros il va avoir cette position en fait c'est plus si je fais ça voilà en fait c'est pas avec une je vais lui mettre une structure de Nashdorf en fait c'est plus à l'instant t pour lui dire toute la partie qu'il y aura pas j'ai la webcam qui a perdu le focus voilà vous pouvez lui dire je veux des positions avec des cavaliers là et je ne veux pas ou par exemple cavalier là 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 si on fait ça il a pété un câble je pense que ça il faut enlever Fritz en fait c'est un programme où tu vas jouer contre lui donc ça va être beaucoup moins poussé pour tout ce qui va être de te trouver des parties de joueurs de grand maître tout ça ça va être plus pour jouer contre l'autre voilà et c'est moins utile au jour d'aujourd'hui je pense qu'avant parce que maintenant tu as beaucoup de sites où tu peux jouer contre des humains et c'est beaucoup plus sympa de jouer contre des humains ils font des erreurs ça donne beaucoup plus d'émotions on leur dit les erreurs qu'il fait moi je trouve que c'est pas intéressant c'est des erreurs programmées tu vas pouvoir plus arnaquer un humain tu vas plus t'amuser à jouer contre des humains Chess Basse ça va être plus pour aller travailler tes variantes pour aller noter tes analyses pour utiliser le module en tant qu'aide pas forcément joueur Fritz ça va être pour jouer vraiment contre l'autre faire des parties d'entraînement il y a des intérêts évidemment tu peux par exemple mettre certaines finales t'entraîner à mater là, là ou là voilà pour ça c'est intéressant d'avoir un module effectivement si tu as des problèmes avec les maths basiques ou les finales basiques là tu les mets sur ton ordi tu joues contre lui ça c'est bien sinon bon il y a tout ce qui est voilà, tu peux rentrer des positions tu peux lui demander par exemple des structures où tu es comme ça et tu veux absolument je sais pas moi une tour en E6 et par contre tu ne veux pas chez les noirs quoi qu'il arrive tu ne veux pas de bloqueur donc tu ne veux pas de cavalier le OU je ne sais pas trop ce que c'est donc ça le OU on va l'enlever donc c'est tu veux soit ça avec ça ou le cavalier à la rigueur tu le veux bien là non tu veux bien là ou là par exemple voilà donc qu'est-ce que j'ai demandé j'ai demandé je veux cette position avec une tour là je ne sais pas si ça existe ou à la rigueur le cavalier qui soit là ou là ok et je ne veux pas de cavalier noir en bloqueur en D6 parce que ça existe alors on a un petit problème comme d'habitude bon on en refera sur ça visiblement sur les positions moi j'utilise surtout position pour comme je vous ai dit je vous mets n'importe quelle ouverture que vous voulez une gambidame, une ragozine, ce que vous voulez vous avez envie de regarder A3 dans la ragozine bon c'est facile vous pouvez le regarder comme ça en appuyant sur entrée mais vous pouvez aussi le faire par le masque de recherche vous appuyez sur rechercher copier alors là pourquoi il me prend la nage d'orf parce que je dois avoir deux parties d'ouverte normalement dont la nage d'orf alors soit je finis par la ragozine et ensuite je vais sur le masque et là il prendra la ragozine soit je ferme la nage d'orf ce que je vais faire et là quand je mets copier il me prend la ragozine et là il va me les trouver normalement mais s'il ne m'a trouvé que ça c'est que je lui ai demandé d'autres critères je lui ai demandé d'autres critères que j'ai oublié d'effacer et je vais regarder en bas ce que c'est donc c'est que dans position j'imagine qu'il y a où et sauf non oui c'est qu'il y a non non je vais pas demander d'autres critères c'est que a3 est pas beaucoup joué c'est ma faute donc voilà il y a 5 parties avec a3 pourquoi c'est aussi petit parce que j'ai envie de mettre ça là voilà voilà donc a3 ça a pas été joué souvent mais ça existe il y a eu 5 parties donc je lui ai demandé par searchmasque non ce qui va nous intéresser c'est ce qu'on va faire maintenant et ça va être les choses d'après donc bon ça on met initialisé alors vous pouvez vous amuser vous avez envie de finale avec exactement vous êtes en train de travailler cette structure par exemple vous avez envie de regarder des positions où vous avez par exemple une dame là et un fou là vous mettez ça vous mettez ça juste comme ça vous pouvez demander si vous voulez un déséquilibre matériel ou pas là on va demander un peu tout donc je regarde qu'il n'y a rien d'autre de cocher et je vais faire ça et là tout ça normalement on devrait avoir cette batterie Nakamura Gelfand on a la batterie avec cette structure si je prends par exemple la partie en dessous on va avoir la même batterie avec cette structure vous voyez on pouvait travailler une position spécifique un thème spécifique par exemple je vais essayer de lui demander ce qu'on avait vu dans la masterclass la première voilà on va lui demander la structure avec F4 on va voir si ça marche donc on fait un search masque et on va lui demander la case D5 aussi voilà c'est un bon exemple on a travaillé cette position là dans la masterclass avec un cavalier là et des pions doublés on est d'accord ? maintenant le problème c'est que si je lui demande ça il va me trouver des positions avec un pion blanc là avec un pion noir en C6 avec un autre pion là ça j'en veux pas moi je veux que ça je peux tenter regardez faites ça par contre ça va vite sur un million de parties il a trouvé toutes ces positions là en un quart de seconde donc quand j'appuie là vous allez avoir ça bon là je suis content mais moi ce que je veux dans la masterclass il n'y a pas ce pion là vous voyez vous vous rappelez là pareil dans ma masterclass le pion il est isolé ici et j'ai pas de pion D donc comment je vais résoudre ce problème là donc je fais un research il va falloir un petit peu mettre d'autres critères donc en gros il va falloir lui expliquer qu'ici je veux 0 pion ni blanc ni noir donc est-ce que 0 pion blanc et noir c'est ça ? ça je sais plus ce que c'est on va voir non c'est à dire qu'on peut mettre il peut y avoir une pièce blanche ici ou une pièce noire il peut y avoir du blanc mais pas de noir en fait c'est à dire qu'ici ce truc c'est tu peux avoir du blanc mais aucun truc noir ok donc d'accord donc si je veux lui dire je ne veux pas de pion là il faut aller dans sauf c'est sûr et là on va lui expliquer qu'on ne veut ni blanc ni noir si je fais ça voilà là c'est bon ni blanc ni noir là ni blanc ni noir là voilà là il me fait ça et si je mets tel quel donc là j'ai rien je veux rien là aussi non je veux pas de pion là il peut y avoir des pièces mais pas de pion donc je veux aucun pion noir ici aucun pion noir ici et aucun pion blanc ici donc je retourne bon sauf cette fois ci je vais prendre des pions je veux aucun pion ici ni ici et aucun pion ici blanc je ne veux aucun pion noir pareil sur ces cases et enfin pardon je veux aucun pion blanc sur la colonne A puisque c'était des pions isolés donc on y retourne aucun pion blanc sur la colonne A et aucun pion noir enfin les pions noirs on s'en fout on va voir je m'en fiche on est comme ça il peut y avoir des pions noirs par là je m'en fiche je veux pas de pion noir sur la colonne C en gros c'est le plus important pas de pion noir ici pas de pion blanc ici pas de pion blanc sur la colonne C pas de pion blanc sur la colonne A pas de pion blanc sur la colonne D et pas de pion blanc sur la colonne E ni de pion noir sur la colonne E pour rajouter ça je l'ai mis non et pion E4 ça par contre il y est C3 et D6 c'est bon ça on devrait y être E5 je l'ai pas mis D6 je l'ai pas mis et on va rajouter par exemple que les blancs n'ont plus de fou de case blanche est-ce qu'on veut qu'il y ait encore un fou de case noire ou pas ? on s'en fiche par contre je veux un deuxième cavalier donc si je veux un deuxième cavalier comment je fais ? c'est dans matériel je vais dans matériel et là je lui mets 2 à 2 cavaliers je veux 2 cavaliers blancs voilà donc pour l'instant j'ai matériel et position qui sont checkés et ça c'était mon thème de ma première masterclass vous pouvez aussi aller voir mes vidéos sur Youtube c'était il y a 2 semaines donc si je fais ça normalement on va voir toutes les positions que j'ai fait un peu que j'ai dans ma masterclass vous voyez hein donc j'ai mis que je veux cette position de base mais si je mets rien d'autre un coup je vais me trouver avec un pion noir en C5 l'autre coup en E6 tout ça donc j'ai fait je suis allé dans sauf et j'ai viré toutes les 4 figures qui m'intéressent pas donc je ne veux pas de pions sur la colonne C les pions noirs ils peuvent aller en B4 je m'en fiche voilà donc maintenant on va lancer merci merci mais ça va s'améliorer c'est les premières donc techniquement des fois il y avait des problèmes de son au départ il y avait des problèmes à droite à gauche de lumière de ça tu vois et maintenant petit à petit ça commence à prendre forme donc on y va je mets validé et là il m'en a pas trouvé en 2017 2018 n'a-je pas été trop exigeant et si je fais la même chose avec la vraie base en fait est-ce que c'est moi qui ai rentré une mauvaise fonction ou on va essayer le problème c'est que sans l'accélérateur ça va être un peu chaud et avec l'accélérateur il va d'abord me créer l'accélérateur l'accélérateur il va quand même vite sur une base de 10 millions de parties il fait moins de 2 minutes ils ont quand même fait des sacrés progrès de chess base c'est à dire que vous faisiez la même chose avec chess base 13 ou chess base 14 vous en aviez avec 10 millions de parties vous en aviez pour un quart d'heure là je suis déjà à 28% vous voyez sur mon pc vous en aviez pour un quart d'heure sur d'autres vous savez pourquoi il m'a demandé de refaire un accélérateur de recherche parce qu'en fait comme j'ai rajouté des parties et ben elles n'étaient pas intégrées à l'accélérateur vous savez celle qu'on a fait tout à l'heure quand on a mis une nouvelle partie donc à chaque fois que vous mettez une nouvelle partie il vous demande si vous voulez mettre à jour en fait votre accélérateur de recherche et après il va essayer de me trouver des parties j'ai peut-être mal mis quelque chose dans le masque de recherche on verra bien s'il trouve rien c'est que j'ai mal mis quelque chose bon il a rien trouvé donc c'est que j'ai mal mis quelque chose donc on va en faire donc qu'est-ce que j'ai mal mis ça ça va c'est forcément dans sauf c'est peut-être ça hein parce que ça ça veut dire qu'il y aura une pièce blanche ou noire ça je vais l'effacer je le sens pas c'est peut-être ça le problème bon j'ai bien mis d6 e5 contre 4 ksc3 b3 b2 ok là c'est possible que je trouve quelque chose maintenant je trouve pas alors je vais refaire ça je vais remettre la position si je mets juste ça il va trouver ça c'est sûr mais il va me trouver plein de parties avec le pion c2 le pion machin donc si je fais ça là c'est sûr qu'il va me trouver des dizaines et des dizaines et des dizaines ça c'est pas possible par contre normalement il devrait les trouver tel quel pourquoi il trouve pas là il y a un bug ah parce qu'il y a matérial en plus mais j'ai dû faire une erreur dans matérial ou quoi je vais initialiser matérial c'est peut-être matérial qui va pas ouais avec matérial il trouvait rien là il m'en trouve des dizaines c'est le 2 cavaliers qu'il a pas aimé c'est peut-être ça en fait qu'il aimait pas qu'est-ce qu'il aimait pas dans matérial j'ai mis 2 cavaliers si je mets 0 à 2 il peut me trouver des parties où il n'y a pas de cavaliers en fait je vais mettre 1 à 2 quand je mets matérial il trouve plus vous voyez c'est bizarre ah tiens le cavalier blanc il trouve plus si je l'enlève il va m'en trouver plein vous voyez là il va m'en trouver plein bon on va essayer la même chose sans matériel il y a peut-être un bug ou quelque chose on verra donc là je vais réessayer ma position de tout à l'heure parce que je suis sûr que c'était bon donc sauf on enlève les pions blancs ici j'en veux aucun j'en veux aucun j'en veux aucun ici et ici parce qu'il y a un pion e4 et un pion d5 pareil pour les pions noirs non les pions noirs je m'en fiche ici j'en veux pas non plus là j'en veux pas là j'en veux pas sur la colonne C j'en veux pas là et j'en veux pas là donc normalement et je veux pas de pions blanc évidemment ici pions noirs j'en veux pas là voilà là ça va se passer on va voir la position de ma masterclass normalement vous voyez là on a plein de parties on va prendre la partie par exemple Talsch-Tchèchkowski et vous voyez qu'on a cette structure avec alors si je veux pas de pions en F5 de pions qu'ils soient passés je refais une petite modif je veux pas de pions en F5 en fait je veux que le pion soit forcément en dessous donc qu'est-ce que je vais dire je dis pas de pions en F5 donc tu ne me mets pas de pions en F5 ni F6, ni F7, ni F4 de pions blancs le reste je m'en fous il peut être en F2 ou F3 donc si je fais ça partie de Gieler Pétrocian normalement on a les deux pions doublés le cavalier et tout ça vous voyez on a les deux pions doublés le fou tout ça alors je peux aussi mais je veux pas de pions blanc en D5 ça c'était très important pas de pions blanc en D5 justement oui parce que j'ai rien mis là c'est ça et j'ai rien mis là il faut que je rajoute pas de pions blanc ici évidemment et pas de pions noir non plus pas de pions blanc là et pas de pions noir là voilà là normalement je me trompe pas on va reprendre une partie de deux firmes donc Scherzer regardez je vais en prendre 10 de suite normalement c'est ma position ça c'est probablement une nage d'or voilà c'est en finale c'est à chaque fois la même structure vous voyez après je peux essayer de lui demander des trucs en plus mauvais fou, bon fou donc rechercher on va rajouter des petites options et pour ajouter des petites options normalement il faut aller dans matériel c'est l'onglet d'après mais tout à l'heure il m'a il a pas voulu je peux demander bon fou mauvais fou pour noir est-ce qu'il faut que je mette bon fou contre mauvais fou ou je voudrais un mauvais fou noir je voudrais un mauvais fou noir donc à chaque fois il y aura pas de fou blanc normalement chez les noirs ok on va voir si maintenant ça marche non il a pas pris je pense que le matériel il a du mal après je peux écrire des fois il y a des bugs je peux écrire et remonter je pense que c'est à cause de ignorer le camp mais il devrait trouver pour les blancs il les trouve ni pour l'un ni pour l'autre en fait ça joue pas, regarde alors ignorer le camp ça oui oui mais c'est pas grave c'est à dire que s'il les trouve pas pour les blancs il les trouvera pour les noirs c'est ignorer le camp c'est pas ça qui non 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 bon fou mauvais fou il veut pas je peux demander des fou de couleur opposée ça normalement il devrait trouver tu vois il me dit un fou de chaque côté mais de couleur opposée après je sais pas comment il explique couleur opposée il doit l'avoir dans les manoeuvres ou dans les donc on a position qui est marquée avec nos trucs et on lui demande fou de couleur opposée c'est à dire qu'en gros ce serait mais ça m'étonnerait que ce soit fou de couleur opposée parce que c'est à dire que j'ai encore le fou de caisse blanche alors que normalement en B3 c'est le fou de caisse blanche qui s'est fait changer on peut regarder non il prend pas mais au matériel il y arrive pas avec il y a peut-être un bug on va enlever fou de couleur opposée qu'est-ce qu'on peut mettre ? on peut mettre un fou de chaque côté ça il devrait voir 1 1 1 1 1 j'ai l'impression que matériel soit il le combine pas avec position soit j'ai l'impression que c'est un bug ça je vais réinitialiser c'est quoi pièce au choix ? pas de pièce je peux lui demander la même position sans pièce non je peux lui demander combien de pièces mineures allez une pièce mineure chacun ça il devrait la trouver normalement c'est pas une requête monstrueuse quoi chez les blancs une pièce mineure chez les noirs une pièce mineure allez hop ça normalement il doit prendre il prend pas il y a un bug c'est pas possible parce que c'est des requêtes simples c'est à dire que soit il y a un bug alors peut-être pourquoi il y aurait un bug est-ce que c'est à cause du sauf ? j'ai demandé pas de pion mais il peut y avoir des pièces au moins il y a un bug au moins il y a un bug ça peut pas être autrement différence je sais pas ce que c'est moins de 2 bon je reviendrai je referai pour ça pour matériel je vais poser des questions au programmeur et je reviendrai faire un petit tuto là-dessus parce que à mon avis c'est intéressant quand on combine j'ai l'impression que c'est pas non qu'il y a pas de par contre si j'utilise que sans matériel j'utilise que position ça marche très bien vous avez vu j'ai mis ça j'ai mis sauf et je veux les positions où le pion est là ou le pion est là on va dire alors soit le pion il est là ou ou je sais pas ok sauf et je veux des positions avec déséquilibre matériel donc j'appuie sur sacrifice et là il va m'en trouver comme ça ou l'équilibre matériel sera pas le même il y en a aucune ça il me le trouve on est d'accord ok maintenant j'ai une question si je fais ça j'enlève si j'enlève ça tout ça et que parce que c'est peut-être un des trucs comme ça qui fait alors je vais m'initialiser je vais remettre ça ma position je vais mettre le cavalier là donc là il va me trouver toutes les positions avec des pions A, des pions C et des machins et là là je vais en avoir plein c'est sûr vous voyez j'en ai plein mais le truc c'est que c'est des positions il y en aura des comme ça mais il y en aura avec le pion A et il y en aura avec le pion C c'est pas forcément ça qui m'intéresse donc ça j'enlève je retourne là je vais chercher des variantes donc maintenant si je rajoute matériel et je lui demande un bon fou contre un mauvais fou ou n'importe quoi par exemple si je lui demande des fous de couleur opposé est-ce qu'il va me les trouver ? est-ce qu'il voudra dire que c'est mes autres dans le sauf qui ne marchait pas ? s'il ne m'en trouve aucune avec des fous de couleur opposé c'est qu'il y a un problème vous voyez je pense qu'il y a un problème parce que là je n'ai pas fait plus difficile que du A plus B en fait j'ai mis cette position ça il m'en a trouvé plein et quand je lui rajoute en matériel fou de couleur opposé il ne m'en trouve aucune quand je vais lui mettre par exemple je veux je veux ok matériel je l'en mets initialisé je veux une position on va dire avec 5 pions 5 à 8 pions contre 5 à 8 pions allez 3 à 8 pions contre 3 à 8 pions il va me trouver quand même non ça bug c'est sûr pour moi ça bug matériel il bug matériel il va peut-être marcher en solo mais pas combiné on va le faire en solo juste après c'est quoi l'exemple ? voilà regardez ce qu'il dit il dit endgame roi tour pions contre roi tour connecté et pions passé on peut lui demander plein de trucs en matériel mais je ne pense pas qu'en combiné il marche donc qu'est-ce qu'on va faire ? on va enlever le combiné et on va essayer en matériel simple et là probablement que ça marchera après je vais remonter ces infos allez on va dans matériel et là je vais lui mettre une finale allez dame contre tour par exemple je veux une dame chez les blancs les noirs 0 et une tour chez les noirs tour 0 les pions 0 et les noirs 1 pion donc finale voilà donc là je lui demande vraiment un dame contre tour noir avec un pion noir je ne peux pas faire mieux là il devrait me trouver sur la base de mes parties quand il ne me met que les finales là tu vois il me trouve des parties je pense que vraiment matériel marche mais il ne marche pas en combiné avec position ce qui est un problème et là si je fais ça tu vois dame contre tour il ne trouve que des positions dame contre tour c'est ce que je lui ai demandé tu vois quand je fais dans matériel là je lui ai demandé quoi je lui ai dit trouve moi du pion enfin dame une dame pour les blancs 0 dame pour les noirs 1 tour pour les noirs 0 tour pour le machin et un pion donc ça il me le trouve on va lui demander autre chose on va lui demander par contre il y a deux initialisés j'ai pas compris celui du bas c'est pour tout enlever donc j'utilise le filtre je vais lui si tu lui demande que des fous fous de couleurs opposées là il va te les trouver c'est sûr mais le problème c'est que que des fous de couleurs opposées il faudrait lui mettre un autre critère on va voir là il va m'en trouver tu vois fous de couleurs opposées finale finale t'as pas forcément tort est-ce qu'il va nous montrer des milieux de jeu ah mais je sais pourquoi il te t'as raison t'as raison regarde même quand dans ma grande base quand je lui fais ça il me montre que des finales de fous de couleurs opposées sans autre pièce parce que foot mais moi si je veux du milieu le jeu de fous de couleurs opposées comment ça se passe c'est après c'est ici en fait qu'il faut agir c'est ici en fait il faut lui dire qu'on veut de deux pièces mineures à quatre pièces mineures donc quatre pièces mineures c'est pas possible sinon ce serait pas des fous de couleurs opposées de deux à trois pièces mineures on va lui mettre de zéro à deux cavaliers et de zéro à deux cavaliers et là il va me trouver des positions où il y a un cavalier en plus des fous de couleurs opposées donc j'ai fous de couleurs opposées appuyé je lui ai dit je veux aussi que tu me rajoutes de zéro à deux cavaliers et je veux minimum deux pièces mineures ou une pièce mineure voilà une pièce mineure pour les blancs une pièce mineure pour les noirs là il va m'en trouver je pense que là il va m'en trouver tu vois avec des cavaliers normalement maintenant il n'en trouve pas tu vois avec un cavalier je pense qu'on fera un tuto sur le masque de recherche en allant plus profondément je vais retravailler le truc je vais écrire au programmeur tu vois là il y a deux cavaliers chacun je peux lui demander une position avec deux cavaliers le forcer à avoir deux cavaliers par contre il ne faut pas te tromper tu vois tu lui demandes trois pièces mineures je veux toutes les positions avec trois pièces mineures des fous de couleurs opposées donc il manque un fou c'est sûr et évidemment avec deux cavaliers donc là je lui demande deux cavaliers un fou mais les fous de couleurs opposées voilà et là on va avoir plus de trucs normalement chaque fois il y aura deux cavaliers tu vois par contre il me prend zéro tour zéro dame ça veut dire qu'on a dû lui demander où il n'y a pas de pièces lourdes ça qui est compliqué il ne faut pas te tromper dans les détails si je veux une position normale voilà regarde j'ai compris si tu veux une position normale avec des pièces lourdes des pièces légères tout ça donc les pions c'est combien on veut les dames il y a marqué zéro non les dames tu peux en avoir une si tu as envie les tours tu peux en avoir deux si tu as envie et les pions tu peux en avoir huit et là par contre on va avoir des vraies positions d'échec regarde assez sûr mais avec des fous de couleurs opposées tu vois c'est juste qu'il fallait préciser plus de trucs là il en trouve beaucoup attends je vais ouvrir au char ouais mais après ça va vite ouais c'est ça faut tout rentrer mais par contre ça ne marche pas en combiné avec position c'est à dire que si je le force à avoir une tour en A3 dans les deux tours il va me dire non là il va m'en trouver beaucoup hein mais là il cherche exactement ses positions sur un million de parties donc si tu as envie de regarder une attaque avec fous de couleurs opposées tu vois ça peut être utile 60 secondes bon je peux arrêter là il m'a trouvé plein 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 de parties tu vois chaque fois il y a des fous de couleurs opposées alors des fois ça dure pas longtemps il y a des fous de couleurs opposées à chaque fois après il faut faire des recherches plus parce qu'il y a des positions elles n'ont aucun intérêt elle veut prendre celle là là par exemple voilà après tu peux mettre que des 2500 et plus tout ça ensuite tu mets recherche et 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 donc on est toujours dedans on peut demander par exemple des pions pendants tiens il en parle ou pas il y a quand même pions doublés pions doublés pions doublés je sais pas pourquoi il y a un point d'exclamation à côté pièce au choix aussi je sais pas ce que c'est ça c'est le nombre de coups sans doute qu'est ce qu'il dit dans l'exemple là c'est à dire que si j'appuie en fait il va me dire comment il le il lui demande c'est ça donc je veux quoi roi fou trois pions contre roi cavalier trois pions bloqué mauvais fou donc en gros on veut un mauvais fou structure bloqué c'est ça donc qu'est ce qu'il a mis il a mis mauvais fou contre donc fou contre cavalier donc un fou contre un cavalier trois pions trois pions il n'a pas mis les pions sur les deux ales par contre ok et si je veux rajouter une tour de chaque côté je fais 1 1 voilà donc je vais avoir la même position qu'il voulait me donner avec une tour en plus ah oui l'adepte de la méthode d'orfman où il y a les deux cavaliers fous contre paires de fous cavaliers il peut s'amuser voilà et donc là je vais avoir ce qu'ils me proposaient ça c'est pas mal leurs exemples donc je vais prendre une partie d'ein gorn et vous voyez on a trois pions contre trois donc il dit mauvais fou parce qu'il est de la même couleur contre le cavalier voilà c'est pas flagrant mauvais fou non plus mauvais fou c'est plus dans des grosses structures regardez on va on va la refaire avec une grosse structure on va mettre ces sept pions six ou sept pions là par contre ça va être beaucoup plus plus flagrant les pions c'est ça qui va pas on va en mettre six à sept de chaque côté et là vous allez voir ça va pas être la même il marche matériel mais pas combiné on va mettre imagine fallait 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 étudier enfin fallait trouver des livres avec les thèmes et tout à l'époque je sais pas comment il faisait là ok donc là il a cherché quand même sur dix millions de parties ça va vite hein donc je prends par exemple la partie de kovacevic et là le fou est très mauvais vous voyez si je prends la partie de l'équipe le fou est très mauvais etc parce qu'il est bloqué par tous les pions et j'en ai six ou sept ça dépend de ce que je lui ai demandé je peux lui demander c'est romain édouard il avait un bon lui il a perdu s'en fout c'est de l'acte très mauvais fou d'ailleurs et pour les noirs et les blancs gagnent cette partie après vous regardez la fin de la partie si vous avez envie non mais combiné je pense que c'est un bug ça par contre je vais lui remonter et juste dernier truc que je vais vous montrer après on a fini pour aujourd'hui mais on les ré-étudier en détail parce que le masque de recherche en une seule fois c'est pas possible il y a trop de trucs quoi et je vous montre déjà un éventail de ce que vous pouvez faire ce qui est très très impressionnant c'est les manoeuvres aussi parce qu'on m'a demandé si on pouvait étudier des thèmes tactiques ça on y viendra peut-être plus la prochaine fois donc bon on ré-essaye combiné hein allez je vais pas faire un truc de ouf avec le combiné je vais vous mettre une dame je veux absolument que madame soit en g4 je peux avoir une dame en g4 ou pas alors par contre je vais pas faire la faute la faute c'est que je vais lui dire qu'il me faut au moins une dame blanche et les noirs on peut avoir une dame aussi donc normalement il devrait pas fonctionner parce que j'ai l'impression que le combiné marche pas donc je demande juste qu'on rajoute une dame sur l'échiquier et qu'elle soit en g4 c'est pas c'est pas fou et il marche pas donc voilà le combiné ne marche pas je pouvais chercher longtemps hein je me disais bon et je trouve des bugs vous voyez alors dernière petite option pour ce soir dans cinq minutes on a fini donc tout ça si je veux tout initialiser je vais pas mettre initialiser là initialiser là à chaque fois en passant de l'un à l'autre je vais pas m'amuser à ça je vais appuyer sur initialiser tout en bas et il va tout mettre à zéro tout vous voyez y'a plus rien ça va beaucoup plus vite maintenant regardez manoeuvre alors manoeuvre c'est compliqué il faut utiliser les exemples par exemple est ce qu'on veut un sacrifice en h7 parce que sinon vous si vous devez le mettre va falloir mettre non white bishop truc machin on peut essayer on peut essayer essayons peut-être le combiné marche peut-être qu'il marche pas on va essayer un sacrifice blanc ou noir en h7 ou h2 déjà moi j'aurais pas su le noter parce qu'on peut le noter normalement je pense ça c'est quoi déjà et après qu'est ce qu'on fait c'est quoi ça ça c'est fou prend h7 donc ça va être bishop B c'est bishop N c'est knight R c'est rook P c'est pound Q c'est queen K c'est king King c'est roi Queen c'est dame pour ceux qui vont pas anglais N Knight c'est le cavalier même c'est ça ça s'écrit K N aux échecs on l'appelle N en anglais Bishop c'est le fou R c'est rook c'est la tour et P c'est le pion donc on va lui dire qu'on veut fou prend h7 donc c'est fou Peu importe si c'est blanc ou noir on va dire qu'il part de la case c2 j'ai envie de faire fou c2 prend h7 pas fou d3 alors déjà je peux alors on peut vous pouvez aussi laisser la case c2 en pion les noirs c'est un pion en h7 promotion non je sais pas ce que c'est en plus il y a un truc derrière je sais pas ce que c'est c'est quand on fait une promotion j'imagine promotion on lui dit quelle pièce on veut il nous propose pas le roi et tout ça et échec évidemment donc je crois qu'on est pas si mal c'est non c'est pas pion c'est bishop voilà donc on lui demande white and black ça veut dire que ce soit blanc ou noir tu me fais fou c2 h7 ça je sais pas ce que c'est ça doit être prend ouais c'est prend on pouvait juste lui demander la manière fou c2 h7 échec on peut lui demander fou c2 quand j'appuie là il y a un x mais il faudrait qu'il soit noté le x en plein et je prends un pion en h7 on y va ou pas allez on y va je veux une partie qui est donc 20 une partie entre 20 et 50 coups nombre 6 je sais pas ce que c'est ça initialiser machin bon on y va salut 20 20 on a bientôt fini hein donc je fais ça et là normalement dans tout ça il y a fou prend h7 donc on va regarder zucker torte et normalement il prend un pion h7 zucker torte il y a marqué fou prend h7 klerk dans la partie il fait aussi fou prend h7 l'autre il fait aussi fou prend h7 bird il fait aussi fou prend h7 j'imagine qu'on peut lui demander un sacrifice évidemment donc là je lui ai écrit d'accord là on a fini le truc il est encore en train de chercher 9 millions de parties 10 millions et c'est bientôt fini et dans dans toutes ces parties que j'ai là il est encore en train de chercher par exemple j'ai Marshall et j'imagine que c'est un fou prend h7 comme il est encore en train de chercher en bas vous voyez le chiffre qui monte si vous appuyez dessus le problème c'est qu'il faut attendre que monsieur là il est fini et comme je vois pas le pourcentage il en est où je vais mettre sur arrêt et normalement il en a trouvé plein là par exemple je prends un 2439 et il envoie fou prend h7 vous voyez hop l'autre il va envoyer fou prend h7 on va faire une autre manoeuvre on va faire qu'est ce qu'il pourrait y avoir comme tactique alors je pense que vous pouvez aussi l'avoir comme ça bon là j'ai un peu galéré mais je vous ai montré à la hard comment ça se met les manoeuvres là ce qui est bien c'est que dans les exemples il vous dit par exemple on va se faire un sacrifice en b5 avec le roi en e8 ok appuyons quand on appuie en double clic dessus il vous le met dedans donc qu'est ce qu'il vous dit en gros il vous dit si je comprends bien white black non white bishop il dit c'est les blancs qui sacrifient donc le white bishop b5 take pound white bishop il vous dit pas d'où il va en fait il vous dit pas comme moi fou e2 prend b5 il vous dit le fou peut aller de e2 c'est pour ça qu'il remplit pas cette case si par exemple je mets fou cette case je mets f1 c'est à dire qu'il pourra faire un sacrifice qu'à partir d'f1 si vous mettez rien il pourra faire à partir de f1 de a6 de e2 de a4 peu importe donc on va avoir un sacrifice en b5 on va prendre un pion ok et qu'est ce qu'on a d'autre black pound alors il vous place les pions noirs vous voyez il vous en met plusieurs c'est à dire que là fou prend b5 mais il veut vous expliquer que comme c'est un sacrifice l'autre peut reprendre avec le pion a6 donc en gros il vous dit qu'il y a un pion a6 qui existe donc pion a6 prend b5 donc il vous montre une manoeuvre il vous dit que les blancs vont jouer fou prend b5 et ils veulent vous montrer une manoeuvre où les noirs reprennent après en b5 donc il vous explique que black pound en a6 donc le pion noir en a6 va et le v ils auraient du le mettre avant en fait va prendre en b5 un fou donc c'est le fou qui vient d'arriver qui était là c'est le fou qui était là white bishop donc il est pris par le pion et à la fin les blancs donc white knight white knight va reprendre en b5 donc il va prendre deux pions moi ce que je voudrais c'est que c'est pas le white pound moi je veux que ce soit une tour qui prend en fait je veux que ce soit fou prend b5 a prend b5 tour prend b5 j'ai pas envie de faire ce qu'ils veulent eux on vérifie l'ordre on peut s'en fiche de l'ordre mais non moi je vérifie l'ordre et on y va pourquoi position il est pris parce que tout à l'heure j'avais mis une lame en c7 c'est ça non mais je m'en fous de la lame en c7 je m'enlève donc on est là vous voyez ça marche par plusieurs trucs et là il y a plein de parties je vais répondre à ta question regarde ici il y a eu un fou prend b5 ab tour prend sacrifice partie de Tringov contre Shoshaltea de grand maître roumain il a pris pam pam bon c'est pas un vrai sacrifice mais pourquoi il reprend en b5 moi ce qui m'intéresse c'est qu'il reprenne en b5 là il y a un truc qui va pas là ça va ouais il a repris en b5 après en fait c'est ça ouais c'est ça b5 prise prise et il a pris en b5 plus tard ça veut dire voilà c'est à dire que là on lui a dit tu peux reprendre en b5 mais même dans 4 coups mais il y a sacrifice regardez prise prise à chaque fois un sacrifice c'est celui que j'ai demandé et là il a pris b5 bien plus tard vous voyez mais il l'a pris donc si je veux qu'il prenne b5 tout de suite j'imagine que je peux lui dire mais voilà white rook take b5 et si je veux vérifier l'ordre et si je veux lui dire de les faire de suite je sais pas s'il peut le prendre je peux lui dire entre quel coup et quel coup je peux le faire en inverse alors je vais regarder juste ta question Igor ma question de tout à l'heure c'était vraiment de trouver les parties avec une manoeuvre à un coup précis le 25e par exemple pour la petite histoire des tags sont apparues dans Lyon je comprends pas en fait sont apparues dans Lyon avec une pièce et le coup correspondant et je me demandais si c'était une partie réelle je vois pas parce que j'ai pas compris cette phrase en fait des tags sont apparues dans Lyon avec une pièce et le coup dans Lyon dans la ville de Lyon des tags je sais pas je sais pas tu me fais une blague à la marque Enel en fait je ne comprends pas toujours ah des graffitis ah des tags des vrais graffitis en réel quoi d'accord ok puis là c'est le coup correspondant et je me demandais si c'était une partie réelle donc on a un c'est quelqu'un qui fait des graffitis échiquiens quoi les gars bon calme vous quand même des graffitis échiquiens il va passer aux infos lui alors si tu veux par exemple à quel coup bah ouais demande au 25ème coup la manœuvre la manœuvre tu peux la demander regarde entre le 25ème et le 28ème il y en aura moins mais regarde c'est dans les coups c'est Anvel qui fait du pied à Aulas peut-être je sais pas ce que c'est nombre ici mais on peut lui demander cette manœuvre là entre le 25ème et le 28ème j'imagine que ça se ça se rapproche de ta question on va voir ça marche donc là normalement dans toutes ces parties cette manœuvre fou prend B5 a lieu entre le 25ème et le 28ème 26ème coup tu vois 27ème coup 26ème coup 27, 25ème coup 25ème coup 26ème coup et là comme j'ai tout demandé d'un coup même le tour prend B5 il arrive juste derrière en fait donc prise prise tour D5 et ça par contre je peux être encore beaucoup plus hard et lui enlever un coup je peux demander du 25 au 27 c'est à dire que là par contre il me fait la suite de suite il ne peut pas s'amuser à c'est forcément tour prend B5 au coup d'après vous voyez il faut prendre B5 qui vient d'être joué ça on regardera la prochaine fois mais vous voyez les possibilités c'est assez fou je ne sais pas ce qu'il montre encore dans les dans les exemples il montre un double sacrifice un queen decoys into fork je pense que c'est ça il met white queen joue sur la 8ème ah oui promotion c'est ça non il met queen en 8ème déviation et ça fait en fait il veut faire une fourchette il dit que le cavalier il est forcément sur la 7ème et en attaque double donc c'est une fourchette où en faisant une dame sur la 8ème on a une attaque double c'est ça qu'il explique j'ai l'impression on va voir ça échec je comprends rien en fait échec c'est à dire quand il prend il y a cavalier F7 ok celui d'après échec il montre cette manoeuvre en fait quand l'autre il prend il y a échec derrière on prend échec c'est ça qu'il montre c'est ça le thème gréco pareil on prend échec donc comment il a fait ça c'est intéressant en fait c'est un sacrifice d'attraction on attire dame d8 ou dame a8 ou dame parce que l'autre fait dame prend dame et échec on lui prend la pièce comment il a dit ça c'est intéressant il en a fait deux lignes en fait première ligne c'est la dame qui donne échec sur la 8ème donc il dit dame peu importe d'où elle vient elle va sur la 8ème bon il a pas marqué échec mais il aurait pu marquer échec ça c'est facile et il met déviation donc il dévie une pièce une pièce peut venir la prendre ça veut dire ça ok donc une pièce peut venir la prendre ça veut dire déviation et là l'autre il fait ensuite la manoeuvre toujours les blancs donc c'est toujours les blancs là on est avec les blancs avec le white là du début là on est toujours aux blancs aussi le cavalier qui va ensuite sur la 7ème et 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 il fait une attaque double voilà et moi je vais même rajouter un échec je vais même rajouter un échec double c'est à dire qu'il fait pratiquement mate je rajoute de la difficulté je sais pas si ça va exister par contre déviation il reprend et l'autre cavalier double échec avec fourchette je sais pas s'il va trouver ça va être compliqué alors toi tu veux que je te mette quoi tu veux que je te mette dame h4 échec une manoeuvre combinée avec roi h7 ok je comprends bah oui normalement tu peux bah oui regarde parce qu'il y a des lignes on peut le faire bon là il trouve pas là je lui ai mis un truc trop trop difficile mais il cherche hein il cherche alors pareil je on va mettre le la demande d'adrien on va la faire sur deux lignes du coup donc d'après ce que j'ai compris on met initialiser on met insérer nouveau donc c'est les blancs qui vont faire tu veux quoi dame h4 échec au vingt-neuvième alors est-ce que je vais avoir dame h4 au vingt-neuvième et roi h7 au machin je sais pas si ça il va vouloir donc dame ça ça devrait être possible h4 dame h4 échec il est bon donc on va dire vingt-neuvième et l'autre 35 et insérer nouveau ensuite tu veux roi h7 c'est ça donc les blancs toujours au noir c'est ça 35 roi h7 donc là ça va être les noirs qui vont jouer roi h7 alors c'est king h7 mais lui il va pas vouloir que je lui dise exactement le numéro de coup peut-être nombre hein je sais pas ce que c'est après on va en essayer on va voir s'il trouve ça déjà donc dame h4 échec et là je lui enlève l'échec et roi h7 est-ce que ça existe parce qu'après on va essayer de lui mettre le nombre donc dame h4 et quelques coups après normalement t'as roi h7 tu vois maintenant lui ce qu'il veut c'est 29 35 parce que ça je l'ai sinon tu vois alors est-ce que je peux m'en sortir avec dame h4 numéro de coup je pense pas 25 roi h7 34 on va voir 32 dame h4 tu vois déjà il l'a pas pris non je sais pas ce que c'est non mais il arrive pas 29 29 sur la première ligne et 35 35 sur la seconde ouais mais si c'est une manoeuvre à 4 4 choses regarde là les coups on les a mais ce qu'on a ce qu'on a pas c'est le numéro de coup le numéro de coup on l'a pas donc si je mets 29 29 sur la première le problème c'est quand je vais sur la seconde il me ah attends non 29 29 il l'a gardé pourquoi 34 si je mets 6 c'est pas un truc ouais il me le garde pas là en fait je sais pas pourquoi non parce que en fait 29 29 il a une manoeuvre on lui dit qu'elle doit être jouée dans en un coup ah bah non non ça veut dire que c'est en tout cas c'est pas là ça veut dire que ça commence au coup 29 si tu veux ça il va le trouver je pense jusqu'au coup 35 par exemple bah il te la trouvera pas euh ça il peut le faire et sinon avant peut-être dans notation non il te donne je pense pas je peux leur demander mais non non normalement non mais manoeuvre ça a l'air assez sympa hein on essaiera la prochaine fois on va regarder un petit peu tout ce qui est manoeuvre d'actifs tout ça t'as raté pas mal de trucs donc euh voilà bon ok moi je vais filer les gars il est 23h10 bon on a fait amplement ce qu'on devait faire on en fera une plus poussée mais déjà là on a un peu vu ce que ça donne ce search mask c'est vachement intéressant quand même et euh je pense qu'il y a un bug dans combiné position matérielle mais que manoeuvre il y a du je lui demanderai en même temps c'est comme je vous ai dit je connais le programmeur donc je vais lui écrire un petit message et euh et voilà et je vais aussi lui demander qu'il me passe le logo sans le blanc là le blanc il me va pas avec mon layout voilà euh la prochaine session ce sera pas la semaine prochaine ce sera probablement la semaine en huit enfin la semaine d'après et parce que là je peux je vais avoir quelques jours de repos mais euh mais dès que je suis à la maison je vais twitcher plus souvent tout ça le prochain before voilà le prochain before c'est pour ça que t'es venu hein c'est ça que je te... le prochain before ce sera ce vendredi ce sera ce vendredi et je pense que la semaine prochaine j'aurai un double j'aurai un before sur Europe Echac le vendredi et le samedi j'aurai l'équivalent sur chess.com que je vais rappeler sky is the limit donc euh mais cette semaine il y aura qu'un before je suis en train de vous préparer un layout pour sky is the limit aussi on va ressortir ça du tiroir donc euh voilà donc before euh le le mais de façon vous avez vous avez sur mon twitch vous avez vous avez le l'emploi du temps de cette semaine donc on a une master class ça va être très studio par contre je vais la faire comme vous m'avez dit je vais faire une heure et demie maximum euh il y en a une mercredi j'ai pas encore choisi le thème je vais le faire là et euh jeudi ce sera un comment on appelle ça un retour des 15 minutes et vendredi ce sera un peu plus fun ce sera le before voilà donc le before et si vous avez aimé le before allez me mettre des pouces bleus parce que j'ai cru que vous aviez pas aimé je me suis tapé 4 pouces négatifs en 10 minutes quand c'est quand c'est arrivé j'ai cru que personne n'aimait quoi alors qu'en fait après je m'en suis dit ok après j'ai compris que vous aimiez bien voilà donc euh bah oui il faut alterner des fois on va avoir du studio et puis comme je vous dis là c'est j'aime bien en fait le thème qu'on a fait aujourd'hui aujourd'hui c'est du chess base une autre fois ce sera du chess tempo l'autre fois c'était des codes chess vous voyez on va étudier un peu le matériel qui est à notre disposition donc le chess base c'est un gros truc donc voilà mais de temps en temps on y va regarder on pourra regarder des apps des trucs tout ça donc c'est bien d'avoir aussi un petit thème comme ça ça change un peu surtout que maintenant il y a des beaux outils tout ça peut-être un jour je testerai ct art ou des choses comme ça j'essaie de changer un petit peu mais il y aura aussi de l'amusement avec le before et tout ça vous inquiétez pas on va pas faire que travailler Facebook c'est bon donc c'est Libor Alexandre Nataf voilà donc euh mais allez regarder mais les vidéos je les mets ensuite sur youtube donc sur ma chaîne youtube vous trouvez mes vidéos de twitch souvent donc des fois quand vous pouvez pas accéder au live vous pouvez regarder un petit peu mais je vais essayer de me limiter en tout cas pour la master class à une heure et demie le before peut-être deux heures on verra parce que le before ça commencera à 8h30 par contre ça finira à 22h30 après vous pouvez sortir en boîte ou même pendant un moment c'est juste histoire d'avoir un petit moment avant que vous sortiez qui est sympa et puis voilà donc euh bon en tout cas ça me fait plaisir merci à tous d'être venus et puis euh on se donne rendez-vous mercredi pour ceux qui peuvent ce sera normalement à 8h30 ce sera la master class ce sera sur Europe Echec donc vous pouvez venir sur ma chaîne Twitch ce sera à partir de ma chaîne Twitch de toute façon mais vous pouvez aussi y accéder en live sur la page principale d'Europe Echec pour les master class ce sera comme ça à regarder du calcul pour une future master class peut-être je suis pas je suis pas fermé à ce genre de choses donc euh on verra on verra le truc c'est que c'est pas si facile faut que je regarde qu'est ce que je peux mettre comme comme euh type d'exercice de calcul pour un chat parce que quand même c'est avec de l'interaction et bon à voir bon allez les gars je file je vous souhaite une bonne soirée merci à tous d'être venus voilà au revoir et là normalement je vous mets ça